La troisième leçon d'un autorat de la bibliothèque, après avoir reçu le professeur Inerit, professeur Gujid Bouzien, pour sa leçon sur English in Morocco, Between Aspirations and Realities, après avoir reçu l'historien de l'Université Abimak Saidi, le professeur Tayyip Riyad, pour sa leçon, Rechef qu'un 6ème Rivière d'Ataïr, aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir le professeur très aimé, très apprécié par tout le monde, professeur Mohamed El-Yosfi. Alors, rapidement, les leçons inaugurales est une innovation de la bibliothèque universitaire Mohamed El-Sqad, qui s'inspire d'une tradition du Collège de France. L'objectif est très simple, d'abord que la bibliothèque participe à la production du savoir et de la connaissance, ça d'une part, et deuxièmement, de participer à la promotion, à la diffusion de ce savoir et de cette connaissance. Sans trop tarder, je vais passer le nom à professeur Dany Adil, de la FST Mohamediyah, et qui est en même temps chargé de la vie étudiante au niveau de l'Université Hassan de l'Okadazouk. Merci. 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 Danny. Alors, juste pour rappel, l'intervention du professeur Lusfi est filmée et sera diffusée sur la chaîne YouTube de la bibliothèque. Elle fera également l'objet d'une publication sous forme de livre. Merci. Alors, l'intervention du professeur Lusfi était prévue pour une durée de trois heures. On lui a demandé de scinder cette intervention à deux reprises. Donc, on fera aujourd'hui une intervention de 1h30. Et puis, on programmera la deuxième intervention bientôt charlois et vous en serez informé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Adil. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de la bibliothèque Mohamed Sqat. C'est Khalid. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est Adil. Bon, je ne sais pas si c'est... avec ces moments d'émotions. Donc, j'ai écrit beaucoup de choses. Quand je trouve un peu de temps, c'est vrai que je n'arrête pas d'écrire. Mais, en fait, ça fait énormément plaisir au fait qu'également que... Donc, dans notre université, nous avons des responsables qui sont très sensibles, c'est-à-dire aux bonnes choses. Et donc, ça, c'est ce qui nous encourage, en tout cas, à donner le meilleur de nous-mêmes. Chers collègues, chers étudiants, chères assistants, j'ai vraiment le plaisir de venir aujourd'hui partager avec vous... Je dois organiser mon écran parce que j'ai aussi ma petite caméra qui enregistre. Donc, j'ai vraiment énormément de plaisir de venir dans cet endroit magnifique. Donc, cet endroit, cette bibliothèque Mohamed Sqat de l'Université Hassan de Casablanca. Vraiment un endroit particulièrement qui inspire la connaissance et également dans lequel, vraiment, on va dire, on respire de la connaissance également. Et ça fait énormément de plaisir, donc, de participer à ces rallyes avec vous, donc, dans cette série qui est une excellente idée. Et donc, sans trop tarder, donc, je vais devoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, la thématique que je viens de partager avec vous, donc, c'est en fait le fruit de ces deux dernières années de recherche dans ce domaine, principalement dans le domaine de l'intelligence artificielle générative et également la partie de ce qu'on appelle « prompt engineering ». C'est également le fruit de, aussi, des formations que j'ai suivies, des formations certifiantes. Et donc, c'est avec énormément de plaisir, donc, que je suis là, donc, pour partager avec vous, donc, ce fruit-là, qui est pour moi, donc, quelque chose qui est très important. Je pense que ça va donner des répercussions qui sont très positives, en tout cas pour le futur de l'ingénierie pédagogique. Donc, la thématique, donc, concerne, donc, justement, c'est l'intelligence artificielle générative et particulièrement ce qu'on appelle « prompt engineering », c'est-à-dire l'ingénierie des « promptes », des « invites », ou ce qu'on appelle tout simplement l'ingénierie des « promptes ». Mesdames et messieurs, donc, notre interaction avec l'intelligence artificielle est marquée par une évolution énorme, vraiment une explosion dans le terme de recherche. Et notre interaction avec l'intelligence artificielle, donc, il va s'imposer dans le futur. Et donc, en fait, nous aurons besoin de savoir comment tirer profit du maximum de cette intelligence artificielle dans notre cursus d'apprentissage, dans notre cursus, dans notre métier d'une manière générale. Moi, je suis, en fait, professeur, donc je pense, en fait, il y a aussi des professeurs parmi nous dans l'assistance. J'étais étudiant, il y a des étudiants dans l'assistance. Et nous savons très bien que les pratiques pédagogiques ont beaucoup, en fait, innové. L'objectif, bien sûr, ça a été toujours, c'est comment faciliter la tâche de transmission de la connaissance, comment faciliter, c'est-à-dire l'acquisition des compétences aux étudiants, pour pouvoir les exploiter dans des métiers qu'ils vont exercer. Et nous savons très bien que la réussite, en fait, des apprenants est tributaire de ce qu'on appelle du développement de la capacité métacognitive des étudiants. Alors cette capacité métacognitive, ça veut dire, c'est cette représentation et cette perception qu'on fait de la connaissance dans notre cerveau, bien sûr, qui permet un étudiant ayant appris des connaissances dans un domaine et ça va lui permettre, donc, de les exploiter dans un autre domaine. Donc, autrement dit, j'ai appris des choses dans un domaine X, mais les choses que j'ai apprises dans un domaine X, je peux, ces compétences-là, je peux les exploiter dans un autre domaine Y, là où je n'ai pas été formé. Alors, c'est cette capacité métacognitive qui fait que nous, on apprend des choses. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, mais forcément, c'est là qu'on fait référence à ce qu'on appelle transfert learning, c'est-à-dire c'est le transfert d'apprentissage. Alors, pendant ces dernières années, grâce, en fait, au mécanisme d'attention, ce qu'on appelle les transformeurs, donc on va en parler, l'intelligence artificielle a également développé sa capacité métacognitive de manière incroyable et inattendue. De ce fait, à partir de là, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des modèles de l'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle, dans le cas du traitement de langage naturel, ce qu'on appelle les Large Language Models, LLMS. Donc, notre interaction avec ces modèles-là va sans doute impacter nos performances dans nos métiers. Alors, c'est à nous de savoir comment, on va dire, poser la question. Donc, ça, c'est quelque chose de très important qui va s'imposer parce que ces intelligences artificielles peuvent apporter beaucoup de choses, en tout cas pour les personnes, pour les êtres humains. Mais, bien sûr, il faut savoir poser, on va dire, la bonne question. Et c'est justement, c'est là où, en fait, ce qu'on appelle Prompt Engineering, l'ingénierie de Prompt, a été, on va dire, inventée ou bien accentuée par l'intelligence artificielle générative. Donc, cette Prompt Engineering est devenue une science qu'il va falloir sans doute enseigner à tout le monde. C'est peut-être l'un des éléments de modules, ou bien des modules, qu'on va retrouver dans les prochaines filières qui seront accréditées parce que ça concerne vraiment toutes les disciplines confondues et tous les âges. Alors, Prompt Engineering, forcément, ça va générer un potentiel énorme de business parce qu'on peut créer des entreprises avec Prompt Engineering. Donc, c'est ce qui se passe, en tout cas. Donc, je vous transmets juste un peu ce que j'ai appris. C'est aux États-Unis, donc c'est, on va dire, dans l'Occident d'une manière générale. C'est un domaine qui recrute beaucoup de monde, c'est-à-dire beaucoup d'ingénieurs Prompt Engineering. qui sont demandés tout simplement parce que, et vous allez le vivre bientôt, c'est qu'il y aura beaucoup de métiers, il y aura beaucoup de, on va dire, d'entreprises qui vont être créées. Et toutes les entreprises, d'ailleurs, ils auront besoin de recruter des spécialistes dans le domaine de Prompt Engineering. Alors, donc ça, c'est en fait, c'est l'objectif. Alors, quand c'est Khalid, que je remercie beaucoup, donc, m'avait... D'ailleurs, il m'avait sollicité, ça fait un bout de temps qu'à chaque fois qu'il me le demande. Mais l'autre fois, donc, c'est implicitement, il m'a dit qu'est-ce qu'on peut programmer une science ? Bon, je lui ai dit, est-ce que tu peux me proposer un thème ? Ben, je ne vous cache rien. Donc, je ne sais pas pourquoi l'idée me vient en tête parce que là, je... Parfois, vous savez, parfois, les doigts, ils peuvent écrire plus vite que ce qu'on pense. Donc, quand j'écris, parfois, ça m'arrive d'écrire des choses. Et quand je lis ces choses-là, je me dis, comment ça se fait que... Bon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un sentiment, en fait, qui m'a poussé justement à parler de cette discipline. Alors, comme l'a dit Serhali, donc, en fait, la présentation que j'ai faite, j'ai pris beaucoup de temps à la préparer. Et sans doute, c'est quelque chose qui va être réutilisé. Donc, d'ailleurs, que je vais partager avec tout le monde, qui sera réutilisé pour... Donc, d'ailleurs, c'est l'objectif, c'est un peu transmettre au maximum la connaissance pour les autres. Et donc, je l'ai initialement préparé sur une durée de trois heures, voire plus. Parce que généralement, mes conférences, souvent, comme on fait des conférences en ligne, et vraiment, quand on est souvent en webinaire ou en ligne, ça ne s'arrête jamais, donc ça continue. Mais souvent, il y a toujours des démonstrations, il y a plein de choses, vous allez voir. C'est vraiment agréable à voir, mais pour des contraintes, bien sûr, d'organisation. Donc, j'ai essayé un peu de réduire la présentation, donc, pour qu'on puisse la faire en une heure et demie, y compris le débat. Donc, ce qui fait que j'ai dû, en fait, j'ai dû, en fait, supprimer quelques slides. Donc, en fait, dans le plan, donc, je vais rapidement passer par, en fait, l'intelligence artificielle. Parce que je sais très bien que parmi l'assistance, il y a des gens qui ne sont pas forcément du domaine de l'intelligence artificielle. Ce ne sont pas forcément des, on va dire, des informaticiens. Mais il est très important, quand on va s'attaquer à une thématique comme Prompt Engineering, c'est au moins savoir quels sont les éléments clés qu'il faudrait retenir, notamment concernant le domaine de l'intelligence artificielle. Je vais également parler de l'IA générative, l'état de l'art, et surtout, donc, s'arrêter sur les éléments, on va dire, qui ont apporté cette rupture ou bien ces changements importants. Ce que j'ai mis en gris, donc, je vais le sauter, notamment parce qu'en fait, il faut parler aussi de Natural Language Processile, le traitement du langage naturel, les Transformers, les modèles LLMs. Également, j'ai prévu de vous parler aussi de comment un modèle comme ChatGPT que tout le monde utilise et que ceux qui ne l'utilisent pas doivent l'utiliser. Et ce n'est pas vraiment, je l'ai dit toujours dans mon introduction, si jamais vous posez une question à ChatGPT, si vous n'êtes pas satisfait de sa réponse, c'est que vous n'avez pas su poser la question, vous n'avez pas su contextualiser votre problématique pour lui permettre, justement, de donner la réponse que vous attendiez. Et bien, justement, c'est ça le rôle de plant engineering. Donc, c'est ce que nous allons essayer donc de voir. Donc, c'est pour cela que ChatGPT, c'est en fait, il est tombé du ciel. C'est pas tombé du ciel, il y a une littérature qui arrive, donc, dont je vais parler. Mais j'avais prévu aussi, parce que surtout que pour les gens qui font de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a envie de savoir comment ça a été entraîné. Justement, il y a quelques slides, donc je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'en parler. Je vais les laisser. Mais en tout cas, l'année dernière, j'avais aussi fait une conférence, d'ailleurs, qui est partagée sur YouTube, dans laquelle, justement, j'ai parlé de ça, comment ChatGPT a été entraîné. Et c'est très important de le savoir. Donc, après, je vais parler, donc, de few-shot learning, fine-tuning, les deux techniques qu'on va utiliser généralement pour tirer profit de l'IA générative. Ensuite, je vais parler, donc, de l'ingénierie des plantes, prompt engineering. C'est quoi zero-shot prompt, c'est quoi few-shot prompt, les différents types de prompt, instructional, reasoning, induction, paraphrasing. Donc, ça, c'est des termes techniques que vous allez devoir beaucoup connaître et utiliser après. Et puis, donc, je vais vous parler également d'un modèle qu'on appelle RANK, Retriever Augmented Generation. Donc, ça, c'est un modèle qui va nous permettre d'exploiter les données de l'entreprise. Et après, on va voir comment on va essayer d'extraire, en fait, les informations pertinentes pour les fournir avec les promptes, de façon à ce que l'on puisse avoir la réponse adéquate. Et donc, il y a des démonstrations. Dans la présentation, il y aura quelques démonstrations, des choses que vous pouvez faire. Il y a des codes. Il n'y a pas beaucoup de codes. Les gens qui ne programment pas, c'est vraiment, c'est des choses à comprendre. Parce que dans la majorité des cas, donc ça, on le sait, dans la majorité des cas, c'est des copies collées, c'est le même code que vous allez utiliser pour pouvoir. Mais c'est très important pour les gens qui, par exemple, qui ne programment pas avec Python. Parce que d'ailleurs, si on veut faire un élément de module dans une formation qui est prompting engineering, il est très important de commencer par faire ce qu'on appelle un cours sur Python for Data Science. Donc ça, c'est connaître juste les bases du langage Python, par exemple. Alors, je dis bien Python, mais dans la démonstration, je vous montre comment faire ça avec Python, comment faire ça avec Java, avec n'importe quel langage. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on peut faire avec tous les langages. Donc, il y a des use cases. Ça dépend du temps, donc je ne sais pas à quel niveau je vais m'arrêter. Je vais vous montrer quelques mots, notamment une application dans l'analyse des sentiments des patients dans le domaine de la santé. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, on va essayer d'y aller. Alors, juste concernant l'intelligence artificielle. Ce qu'il faudrait garder, c'est que d'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Donc rapidement, l'intelligence artificielle, d'abord, c'est une discipline qui cherche à doter les systèmes informatiques, c'est-à-dire les ordinateurs, de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Donc on a essayé d'imiter le comportement humain, pas uniquement humain, mais également le comportement animal, avec ce qu'on appelle les algorithmes. Donc depuis les années 50 jusqu'à maintenant, la recherche a beaucoup fait dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais à partir de 2012, donc ça je vais y revenir, les choses se sont accélérées, donc pour des raisons que vous devrez également connaître. Alors, en fait, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a une grande partie qui est la plus importante aujourd'hui, c'est l'apprentissage automatique, machine learning. Donc c'est une branche de l'intelligence artificielle. En fait, je dis bien, c'est une branche, c'est une partie de l'intelligence artificielle, mais c'est la partie la plus importante, parce qu'à part machine learning, il y a également ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Mais c'est quelque chose que, en fait, on va dire, qui ne découle pas trop, donc ce qui fait qu'on entend moins, donc pas très exploité, mais c'est pour cela qu'on n'en parle pas souvent. Mais le plus important aujourd'hui, c'est cette partie-là d'apprentissage automatique. Alors, dans le domaine de l'apprentissage automatique, c'est une branche qui consiste à entraîner des modèles de deux façons. Il y a deux façons pour entraîner des modèles. Apprentissage par les données et par l'expérience. Exactement comme les êtres humains. Alors, quand vous avez un enfant, par exemple, dans l'école, quand vous essayez de lui expliquer des choses, c'est que vous êtes en train de lui donner un ensemble de données, c'est-à-dire des informations, des connaissances, avec les informations et les connaissances qu'il va retenir, avec ces connaissances-là, il va finir par apprendre un certain nombre de choses qui vont lui permettre de faire ce qu'on appelle des prédictions. Prédiction, le terme prédiction, ça veut dire quand on lui donne une question ou bien quand on lui pose un exercice, il doit être capable de répondre. Alors, sauf que l'apprentissage par les données, généralement, n'est pas suffisant parce qu'il y a également ce qu'on appelle l'apprentissage par l'expérience. Parce que je prends toujours le cas d'un enfant, d'un être humain, c'est que quand vous lui donnez un ensemble d'informations, c'est qu'il utilise son cerveau pour mémoriser, pour essayer de chercher cette représentation qu'il va créer à partir de ses connaissances avec son cerveau. Mais, pour qui, si vous venez vers un enfant, vous lui dites, voilà les couleurs, voilà un stylo, voilà comment dessiner, ça c'est des informations, c'est des connaissances. Mais pour pouvoir vraiment dessiner, cet enfant-là, il a besoin de faire ce qu'on appelle l'apprentissage par l'expérience, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Parce que du premier coup, quand il prend son stylo, peut-être son stylo, il va le mettre dans son oreille, au départ, donc quand il l'est mis dans son oreille, donc c'est qu'on dit que ça c'est l'agent, l'agent c'est cet enfant, il va agir sur l'environnement. Quand on agit sur l'environnement, son environnement c'est des feuilles, c'est des stylo, etc. Donc il va recevoir une récompense, peut-être il va se faire mal, donc il y aura une récompense, et cette récompense-là qui peut être soit positive, soit négative, qui va permettre à l'agent de passer d'un état à l'autre. Donc un enfant, il était très content en train de jouer, mais quand il met par exemple son stylo dans l'oreille, ça lui fait mal, donc il y a une récompense négative, il commence à pleurer, donc son état a changé. Et quand son état a changé, il va encore prendre des actions pour aller vers le mieux. Donc on va agir sur l'environnement, l'environnement va donner un feedback, une récompense, et après notre état va changer, ainsi de suite. C'est exactement ça, c'est comme ça que ça marche, les algorithmes de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire apprendre avec des expériences. Et justement cet enfant-là, quand il va essayer la première fois, la deuxième fois, il va prendre le stylo, à un moment donné, avec beaucoup d'expérience, il va finir à la fin par apprendre. Et quand il aurait appris, vous lui donnez un stylo, une feuille, rapidement, il va vous faire un dessin. Mais vous savez très bien que quand il fait ce dessin-là, c'est qu'il a utilisé en quelque sorte deux types d'apprentissage. C'est l'apprentissage par les données, parce qu'au départ on doit lui donner beaucoup d'informations, beaucoup de données, et il y a l'apprentissage par renforcement. C'est pour cela que la majorité des algorithmes, des applications de l'intelligence artificielle, vont souvent mixer, vont utiliser conjointement ces deux types d'algorithmes. L'apprentissage par les données, et l'apprentissage par renforcement. C'est ce qu'on appelle dans les applications qu'on connaît, Deep Reinforcement Learning, donc ça je vais en parler, c'est-à-dire, donc ça c'est, si vous prenez par exemple la voiture autonome, la voiture autonome, c'est la voiture qui prend le chemin toute seule, donc justement, comment il devient autonome, parce qu'il est piloté par ces deux algorithmes. Vous avez l'apprentissage par les données, parce qu'il y a des caméras dans la voiture, qui vont collecter les informations, parce qu'on a besoin de voir, est-ce qu'il y a des obstacles, etc., il y a des caméras, si c'est l'apprentissage, il y a des données, et quand on a des données, avec ces données-là, on peut faire ce qu'on appelle l'abstraction d'état, c'est-à-dire, avec ces données-là, on peut déterminer dans quel état nous sommes, et on peut savoir, est-ce qu'il y a un obstacle, est-ce qu'il y a un danger, etc., donc avec ces données-là, donc ça c'est l'apprentissage par les données, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, donc ça c'est, je vais en parler. Et si je sais dans quel état je suis, maintenant qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à savoir comment je vais tourner, comment je vais freiner, et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir, c'est-à-dire, avoir une récompense positive, c'est-à-dire aller dans le bon chemin. C'est justement, c'est l'algorithme d'apprentissage par renforcement qui va permettre de faire ce travail. Bon, j'essaie un petit peu de faciliter un peu la compréhension, parce que c'est juste qu'il faut retenir un peu quelques termes. Et parmi les algorithmes d'apprentissage par renforcement, donc il y a Q-Learning, par exemple. Mais pour le cas de ChatGPT, parce que justement ChatGPT, c'est un modèle qui utilise donc l'apprentissage par renforcement également. Il utilise un algorithme qui s'appelle PPO. Un PPO, c'est Policy Optimization. En tout cas, le premier P, donc ça m'a échappé, donc j'y reviendrai. Donc ça, c'est le... En fait, c'est l'algorithme qui est utilisé par ChatGPT, donc justement pour faire cet entraînement par renforcement. Et justement, cet apprentissage par renforcement apporte le mécanisme, en fait, l'aspect qu'est-ce qu'on appelle l'embodyment. Le terme embodiment, c'est quoi ? C'est le fait de donner un corps à l'intelligence artificielle. Parce qu'on dit souvent dans les systèmes multi-agents, on dit qu'un agent, c'est mind plus body. C'est-à-dire, parce qu'on est très mal, c'est le cerveau et le corps. Donc justement, le cerveau, c'est l'apprentissage généralement, plutôt c'est l'apprentissage supervisé, c'est différents types d'apprentissage par les données. Et après, en fait, c'est le corps qui va permettre à l'intelligence artificielle d'interagir avec l'environnement, de collecter l'interaction des autres, de s'améliorer de façon à ce que l'on construise cette table d'apprentissage, justement. C'est un peu ça, c'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, dans le domaine de... Je reviens vers l'apprentissage par les données. Dans ce domaine, donc il y a l'apprentissage supervisé. Donc c'est faire de l'apprentissage à partir d'un ensemble de données qui sont étiquetées. C'est-à-dire, nous avons aussi, comme si vous avez un ensemble de données, si vous donnez, par exemple, c'est des données qui sont étiquetées. Alors bien sûr, ces données-là, qu'est-ce qui va les fournir ? C'est des experts. Si vous voulez faire, par exemple, un modèle d'intelligence artificielle qui permet de prédire une maladie, par exemple, à partir des caractéristiques que vous allez relever, il vous faut d'abord un ensemble de données. Le médecin, c'est lui qui va construire cette base de données. C'est ce qu'on appelle des datasets. Le médecin, dans son activité, il aura des patients. Et pour chaque patient, on va relever son poids, on va relever son âge, on va relever sa pression, on va relever un ensemble de choses. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les variables ou bien les caractéristiques. Et puis, à la fin, quand on va faire des examens, on va sortir avec une conclusion, par exemple, que cette personne, elle est diabétique. C'est-à-dire, nous avons des entrées et des sorties. Donc, vous avez des inputs et des outputs. Et si vous avez fait ça avec plusieurs patients, vous allez finir par créer un dataset dont on dispose des entrées et des sorties. Et si on a ce dataset dans lequel, pour chaque entrée, on a une sortie, par exemple, pour telle donnée, voilà tel type de maladie, eh bien, tout simplement, on va prendre ces données-là qui sont très précieuses pour l'intelligence artificielle et on va utiliser des algorithmes d'apprentissage supervisé. Et quand on va donner ces données à l'algorithme, l'algorithme, il va essayer donc de trouver la relation qui existe entre les entrées et les sorties. C'est quasiment, c'est comme trouver une formule mathématique, une fonction mathématique qui va lier les entrées et la sortie. Alors, pour cela, donc, bien sûr, il y a des algorithmes qui sont utilisés dans ce domaine. Il y a plusieurs algorithmes qui sont utilisés. Pour faire l'apprentissage supervisé, vous allez trouver donc des algorithmes classiques depuis trop longtemps, donc la régression linéaire, la régression logistique, SVM, les random forest, etc., etc., la vie ne s'y termine pas. Donc, vous en avez vraiment... Les gens qui font le data science, ils vont à un moment donné, voilà, tous ces algorithmes-là, donc souvent, on arrive... Donc, c'est-à-dire, quand on a un ensemble de données étiquetées, donc il existe beaucoup d'algorithmes qu'on peut utiliser pour justement, pour faire de l'apprentissage supervisé. Et parmi ces algorithmes, il y a un particulier qui est les réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones, c'est l'un des algorithmes dans lesquels on s'est inspiré en fait des neurones biologiques. C'est-à-dire, on s'est inspiré comment fonctionnent les neurones biologiques des êtres humains et des êtres vivants d'une manière générale. Et à partir de là, on a construit un algorithme qui est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Et justement, les réseaux de neurones, donc ça fait partie des algorithmes qui peuvent être utilisés pour faire de l'apprentissage supervisé. Donc, vous prenez vos données de votre médecin, vous avez un ensemble de lignes avec les inputs. On va essayer donc d'entraîner le modèle. À un moment donné, une fois qu'il aurait entraîné à partir de ces données-là, à un moment donné, vous lui dites, voilà le poids, voilà la taille, voilà la pression et après, il va vous dire quelle est la probabilité d'être atteint de la maladie du diabète, par exemple. C'est-à-dire la sortie, il va vous dire est-ce que vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se faisait depuis très longtemps. Alors, sauf que quand on a le nombre de variables, le nombre des inputs généralement n'est pas très important, techniquement parlant, vous pouvez utiliser n'importe quel algorithme. Généralement, ça donne souvent des bons résultats. Mais par contre, quand il y a beaucoup de données, beaucoup de variables, d'informations à fournir au modèle, comme par exemple le cas des images. Vous savez qu'une image, la reconnaissance des images, une image, c'est parfois des millions de pixels. C'est des millions de pixels. Donc, ce qui fait que quand vous allez prendre, par exemple, un dataset, telle image, ça c'est une personne, ça c'est un chien, ça c'est un chat, etc. quand vous avez un dataset dans lequel vous avez pour chaque image voilà le type d'objet, eh bien, vous allez devoir fournir des millions de pixels à l'entrée. Ce qui fait que c'est là où, en fait, on a besoin d'utiliser les réseaux d'orans. Les réseaux d'orans sont très importants pour ce genre d'application parce que quand vous avez des milliers de pixels, avec les autres algorithmes, il est très difficile de trouver cette fonction-là mathématique qui va permettre de faire le lien entre les entrées et les sorties. Donc, ce qui fait que les réseaux d'orans sont utilisés pour ce genre de problématiques. Alors, sauf que les réseaux d'orans sont très réputés par le fait qu'ils consomment beaucoup de temps de calcul, c'est-à-dire pour faire de l'entraînement, ça prend beaucoup de temps pour faire des calculs. Voilà la raison pour laquelle ces réseaux d'orans, à un moment donné, on n'y croyait plus parce qu'en fait, les ordinateurs dont on disposait n'étaient pas capables de... c'est-à-dire de... n'étaient pas très rapides et ce qui fait qu'ils n'étaient pas capables d'entraîner des modèles dans une durée qui est raisonnable. Ce n'est qu'à partir de 2012 que grâce aux calculs de haute performance qu'on appelle les calculs parallèles, grâce au GPU, le terme, c'est quelque chose qui est quasiment que tout le monde devrait connaître, c'est quoi GPU ? C'est tout simplement une carte graphique que vous pouvez acheter quand vous achetez votre ordinateur, vous avez ce qu'on appelle une carte graphique. Vous savez très bien les gens quand on vous demande... Si vous demandez à votre enfant, peut-être vos futurs enfants, d'acheter un ordinateur parce que souvent on pense à jouer, n'est-ce pas ? Et justement, on vous demande... Vos enfants vous demandent je veux une carte NVIDIA, une carte graphique NVIDIA puisque NVIDIA c'est justement c'est des GPU. C'est quoi NVIDIA ? C'est une carte graphique qui va s'ajouter à l'ordinateur et dans laquelle on va trouver des milliers de microprocesseurs. C'est vraiment des milliers de petits microprocesseurs qui font que au lieu de faire... Parce qu'en fait les réseaux de neurones font beaucoup de calculs matriciels. C'est du calcul de l'algèbre linéaire, c'est du calcul matriciel. Au lieu de passer beaucoup de temps à faire le produit de deux matrices ou bien l'ensemble de deux matrices, quand on a des GPU, tout simplement on a beaucoup de microprocesseurs, ça veut dire qu'on va faire les choses très rapidement. Et du coup, ces accélérateurs de calculs, grâce à ces accélérateurs de calculs, qui sont les GPU, eh bien, en fait, les réseaux de neurones ont renais. C'est-à-dire, on a assisté au développement de ces réseaux de neurones. Donc c'est pour cela qu'on va trouver beaucoup d'applications pour ces réseaux de neurones, notamment dans le domaine de computer vision, c'est la vision artificielle, c'est la reconnaissance des images, donc ça c'est quelque chose qui est assez... Dans vos téléphones portables, il y a plein d'applications qui exploitent ça. Mais également dans le domaine de NLP, Natural Language Processing. Et justement, c'est dans cette partie-là quand on a des réseaux de neurones, des modèles de réseaux de neurones qui manipulent beaucoup de données, beaucoup d'images, ou bien beaucoup de textes. Donc cette partie-là c'est ce qu'on appelle deep learning. Donc vous voyez donc que deep learning, c'est une partie de cet écosystème qui fait... C'est une partie de machine learning. Donc deep learning, vous pouvez dire que c'est du machine learning, sauf que généralement, à 98%, on utilise des réseaux de neurones artificiels. Et justement, avec ça, les choses se sont beaucoup développées depuis 2012 et on a assisté à des applications, la voiture autonome, on a assisté à des applications d'intelligence artificielle qui sont très impressionnantes dans les applications, avec des modèles comme CNN, donc pour les réseaux de neurones récurrents, LSTM, GRU notamment, dans le domaine de NLP, Natural Language Processing. Donc il y a des modèles qui se sont développés. Alors, sauf que, il y a quelque chose qui va se faire en 2017. Alors en 2017, en fait, des chercheurs chez Google, ils ont, en fait, écrit un article, d'ailleurs je vais vous le montrer tout à l'heure parce que ça fait partie des références qu'il faut avoir qui s'appelle Attention is all you need. Donc il va introduire ce qu'on appelle le mécanisme d'attention et c'est ce mécanisme d'attention qui a été introduit en 2017 va bouleverser l'intelligence artificielle. Alors, eh bien c'est ce qui va commencer à profiter pleinement de ce qu'on appelle l'IA générative. En fait, l'IA générative, comme vous voyez donc, c'est une partie de deep learning qui consiste à générer des données. Bien sûr, quand on dit l'IA générative, on peut générer des images, on peut générer de la musique, on peut générer, on peut inventer du texte, etc. Et également, on peut générer du texte. Et les modèles de, c'est-à-dire de generative AI qui génèrent le texte, eh bien tout simplement ce qu'on appelle les LLMs. Donc vous voyez donc les LLMs, les Large Language Models, c'est des modèles qui permettent de générer, c'est des liens génératifs, mais généralement dans lesquels on va générer du texte, et généralement on est dans la branche de, généralement, NLP, c'est-à-dire Natural Language Processing. Alors, donc, vous voyez bien, donc ça c'est juste une vision, donc je ne sais pas si j'ai bien réussi en fait ce passage, mais en tout cas, pour quelqu'un qui va démarrer dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est suffisant, honnêtement. C'est-à-dire, ça c'est des concepts, il faut les avoir dans la tête, quelle que soit votre discipline, généralement, ça vous remet dans l'état de l'art. Alors, donc, dans le domaine des liens génératifs, donc vous avez, donc ça a commencé en 2014 par ce qu'on appelle les Generative Adversation Network, les GANS, qui ont été créés pour générer des images. Alors, si vous avez en fait un lien, je ne me rappelle plus le haut, attendez. L, je cherche mon pointeur de la souris non je ne veux pas de pointeur laser je ne veux pas ça alors je ne veux pas également quitter je vais voilà alors donc vous avez alors pour les en fait les ligands c'est quelque chose comme ça vous avez un this person does not exist donc ça c'est un site un site que je vais connecter tout de suite alors cette personne n'existe pas alors ça c'est de l'IA génératif qui est basé sur les algorithmes ligands ce dont je suis en train de parler prenez par exemple vous voulez par exemple mâle l'âge par exemple de 12 à 18 quelle c'est à dire l'ethnicité indien off ça vous génère voilà ça vous génère une image mais cette image là c'est en fait après donc c'est une c'est une personne qui n'existe pas réellement mais ce modèle l'IA génératif ligands donc permet de générer des photos à partir des informations que vous lui donnez donc c'est ce qu'on va appeler les prompts alors donc vous pouvez donc essayer une deuxième fois ça ne va pas vous donner la même image mais comment on arrive à générer donc ces personnages on arrive à les générer c'est parce que on a pris des modèles de deep learning on a pris beaucoup de données beaucoup de data set on a montré ça à l'algorithme il a appris il a extrait un ensemble de ce qu'on appelle de patterns et grâce à ces patterns qu'il a extrait à partir de ces données quand vous lui dites je veux tel tel il essaie d'imaginer quelque chose qui ressemble à ça mais il n'avait jamais vu ce genre de personne donc c'est ça c'est la capacité métacognitive rappelez-vous donc c'est à dire j'ai appris à partir des données X mais à un moment donné je suis en train de raisonner de produire des choses que je n'ai jamais vues donc ça c'est le principe de lier génératif alors comme je disais en 2017 il y a vraiment on va dire une révolution qui a été introduite par les transformers avec un papier qui parle de ce qu'on appelle attention is all you need alors voilà comme je disais il y a des auteurs chez Google qui ont écrit ce papier là donc la même chose bon ça c'est un papier donc c'est un article qui fait partie c'est la référence principale c'est attention is all you need qui introduit le mécanisme d'attention et qui explique en fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'on faisait auparavant avec les réseaux de neurones récurrents avec LSTM et avec ça on peut facilement faire c'est à dire apprendre à partir des données non structurées particulièrement donc ça c'est c'est quelque chose c'est quelque chose qui va changer les données donc à partir de là en 2018 donc maintenant la bataille va commencer parce que chez Google donc ils ont créé un modèle ce qu'on appelle les large models notamment BERT bi-directional encoder representations for transformers et également il y a OpenAI OpenAI donc c'est celui qui est écrit sur GPT vous devrez le connaître donc qui a créé le modèle similaire dans lequel on exploite le mécanisme d'attention Generative Pre-trained Transformers c'est OpenAI à partir de 2019 donc il y a les GANS qui croient encore qu'ils ont créé une nouvelle version style GANS c'est toujours dans le domaine de la génération des images donc 2020 donc il y a OpenAI qui va s'accélérer qui va créer le modèle GPT-Tree donc c'était le premier modèle LLM qui va être exploité ce mécanisme d'attention va également être exploité dans le domaine de la vision artificielle computer vision notamment avec vision transformers ce qui a donné des modèles c'est à dire comme clip daily donc ça c'est des modèles qui sont différents des GANS mais qui utilisent le mécanisme d'attention pour générer les images donc chez OpenAI donc il y a des modèles qui vont être utilisés pour générer les images comme par exemple daily 2022 donc c'est là au tchat GPT donc personne ne l'attendait qui a commencé par GPT-Tree.5 donc c'est un modèle qui génère du texte daily c'est pour les images et après Google vous savez c'est Google qui a créé le papier qui a inventé qui a publié mais ce qui a été profité c'est OpenAI et donc Google quand Google cherchait à concurrencer GPT-Tree il a créé Bart et bien on a trouvé que c'est moins performant que GPT-Tree entre temps donc OpenAI a créé GPT-Tree donc c'est quelque chose je ne sais pas comment ça va se passer mais en tout cas mais pour la génération des images vous avez et il faut noter également ça c'est très important c'est stable diffusion donc ça c'est dans le domaine de la vision artificielle c'est quelque chose de très important alors en tout cas donc HEDES c'est l'état de l'art vraiment quelqu'un qui veut un peu savoir ce qui s'est passé dans les dernières années dans le domaine de l'intelligence artificielle ça c'est important juste un petit mot qu'est-ce qui fait qu'on est dans ce qu'on appelle l'âge d'or de l'intelligence artificielle donc d'abord c'est parce que il y a la puissance des modèles ça c'est l'âge language models mais également c'est l'abondance des données parce qu'en fait les données vous savez en 2022 les utilisateurs ont envoyé plus de 650 millions de tweets par jour donc si vous allez dans Facebook si vous regardez les réseaux sociaux la quantité de données qui est disponible c'est incroyable et puis vous avez c'est à dire les GPO dont j'ai parlé c'est à dire le calcul parallèle les GPO les TPO et le cloud computing c'est à dire cette infrastructure avec ces modèles qui fait que maintenant on va dire tout est prêt pour vraiment accélérer le processus donc c'est ce qui va faire changer beaucoup de choses alors donc juste avant de parler de prompting engineering donc il faut juste faire la différence en ce qu'on appelle discriminative AI et generative AI alors dans l'IA discriminative si vous voulez c'est quoi en fait on va prendre un dataset un ensemble d'images qu'on va produire par exemple qu'on va récupérer et puis on va entraîner des modèles par exemple d'intelligence artificielle comme les réseaux neurones et comme c'est des données étiquetées par exemple ça on va dire ça c'est une personne c'est les labels pour chaque input on va lui associer un label ça c'est un chat ça c'est un chien etc etc donc on va étiqueter les outputs à partir de là on va entraîner le modèle une fois qu'on a entraîné le modèle et bien on va lui donner par exemple une photo et après il va vous dire ça c'est un chat on va lui donner une autre photo et il va vous dire ça c'est un chien c'est quoi ça c'est l'IA discriminative c'est des classifieurs et après vous avez l'IA générative alors avec l'IA générative une fois que le modèle est entraîné et bien qu'est-ce qu'on va faire et bien comme le modèle a déjà vu donc vous lui avez déjà montré ça c'est un chat ça c'est un bleu ciel ça c'est une main droite ça c'est une main gauche ça c'est un c'est une tasse de café vous lui montrez beaucoup de choses mais après vous lui dites créez-moi un chat comme ça créez-moi un chat qui voilà ça c'est ce qu'on appelle un prompt créer une image de chat s'amusant dans une fête portant un smoking noir avec du thé dans la main donc ça c'est un prompt donc je lui demande de faire ça mais avec tout ce qu'il est on va dire les patterns qu'il a appris il arrive à me générer à chaque fois il me génère des choses comme ça et là c'est incroyable parce que c'est avec le mécanisme de ce qu'on appelle les visions transformers on arrive vraiment à c'est-à-dire à spécialiser les modèles dans des domaines ou par exemple les gens qui font de l'art de la culture qui s'intéressent à beaucoup de choses dans ce sens-là c'est vraiment il y a une opportunité incroyable c'est pas très loin que j'ai assisté carrément une c'est-à-dire une exposition merci donc une exposition qui est dédiée les tableaux générés par l'intelligence artificielle c'est quelque chose c'est incroyable en tout cas donc ça c'est l'IA générative alors ça c'est pour les images pour les images on va prendre des modèles comme DLA comme Stable Diffusion Mid-Journey donc c'est des modèles qui sont très connus mais pour générer du texte vous allez retrouver donc par exemple avec ChargeJPT vous avez GPT-3 BERT vous donnez un prompt vous lui dites par exemple crée-moi une histoire qui parle d'un enfant qui a perdu ses parents etc ça c'est un prompt et après il va imaginer donc toute une histoire qu'il va générer à partir du prompt que vous lui donnez alors ça c'est alors ça je saute ça parce que ça c'est quelque chose comme je le disais donc vous avez les slides alors maintenant j'arrive juste à une partie qui est très importante maintenant la réalité c'est que nous avons des modèles LLMs des Large Language Models maintenant la question qui se pose comment peut-on tirer profit de ces modèles alors pour tirer profit de ces modèles nous avons deux façons de faire soit en utilisant ce qu'on appelle Few-Shot Learning ou Fine Tuning alors ça veut dire quoi Few-Shot Learning c'est les 10 c'est quoi c'est de consiste à interroger un modèle LLM généraliste généraliste parce qu'en fait ChatGPT il a été entraîné avec un corpus de données qui sont générales il a appliqué toutes les données qui se trouvent dans le web Wikipédia c'est à dire il a appris n'importe quoi et à partir de là donc il devient ce qu'il est donc c'est un modèle qui est généraliste donc pour pouvoir exploiter pour poser une question à ce modèle LLM généraliste on va lui envoyer des prompts on va lui poser des questions alors généralement avec Few-Shot Prompt plutôt Learning un prompt se compose de trois parties il y a d'abord une partie ce qu'on appelle système message c'est le contexte alors par exemple dans ce contexte là vous pouvez lui dire vous pouvez lui dire par exemple il faut contextualiser ça c'est très important donc ça on va revenir tout à l'heure c'est de dire par exemple tu es une secrétaire qui travaille dans un cabinet médical vous voyez donc on est en train de parler à ChatGPT tu es une secrétaire qui travaille pour un cabinet médical et que dernièrement en fait c'est à dire la clinique a reçu un ensemble de plaintes de ces patients et nous souhaitons à partir de c'est à dire ces plaintes ou bien ces messages collecter j'ai besoin d'extraire les informations pertinentes pour savoir par exemple quel est le médecin qui est concerné le degré de satisfaction est-ce que quel service qui n'a pas marché etc donc c'est à dire au départ vous avez des données non structurées vous avez des emails qui arrivent qui ne sont pas structurés parce que chacun peut écrire son email de sa façon mais justement on va lui donner de faire ce qu'on appelle texte samarésige c'est à dire à partir d'un texte on va lui dire de fouiller dans ce texte là et de m'extraire un certain nombre d'informations pertinentes que je vais utiliser pour la prise de décision alors donc ça c'est le contexte le contexte c'est la partie ce qu'on appelle système message alors parfois avec le contexte tout seul votre LLM parfois il n'est pas capable de répondre comme il faut pourquoi parce que parfois on a besoin de lui donner ce qu'on appelle des exemples c'est à dire avant de lui poser la question avant de lui donner voilà par exemple le review dans lequel je veux tu vas extraire les informations on va lui donner quelques exemples je n'en mets les exemples c'est que moi j'ai pris un exemple je l'ai lu et j'ai extrait par exemple pour cet exemple là voilà les informations extraites pour cet exemple là c'est des exemples avec solution c'est des exemples input output quelques exemples on n'a pas besoin d'une centaine d'immigrés parfois une dizaine d'exemples sont suffisantes pour les génératives donc dans le prompt on va présenter dans cette partie là des exemples avec solution et puis dans la troisième partie on va présenter notre c'est à dire notre question c'est à dire user input c'est à dire maintenant voilà pour ce review essayer de m'extraire ces informations alors dans le système message donc ça je vais en parler on va également préciser que le résultat que tu vas m'extraire je voudrais qu'il soit ce format json ou bien je voudrais que ce soit un tableau html ou bien un tableau parce que généralement quand on fait des textes on a besoin d'extraire les informations structurées pourquoi les informations structurées parce qu'on a besoin d'automatiser la prise des décisions donc ça va ça va jouer beaucoup donc quand on envoie un prompt dans lequel vous avez des exemples il va être tout simplement vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de future learning parce que dans votre question c'est comme si vous chez un médecin vous savez un médecin généraliste un médecin spécialiste chez un médecin généraliste quand vous arrivez alors quand vous lui posez votre situation sans doute il va falloir lui parler de beaucoup de choses parce que tellement c'est très difficile pour lui d'identifier c'est à dire votre problème et peut-être il faut lui dire voilà je me sens comme ça etc etc et peut-être même vous allez devoir lui dire je connais quelqu'un qui avait par exemple ça et ça mais on a trouvé qu'il est malade de tel tel et j'ai trouvé quelqu'un qui avait c'est à dire six signes et après on a trouvé c'était vous lui donner ce qu'on appelle les quelques exemples et bien le généraliste quand vous lui donnez votre contexte et des exemples et bien il devient spécialiste mais sauf que bien sûr pour le cas de médecine généraliste le patient n'est pas capable de venir avec toutes ces informations mais pour le cas des modèles large language models et bien ça c'est ce que vous allez faire notamment quand vous faites la conception des plantes donc à dire la première solution la deuxième solution c'est d'utiliser ce qu'on appelle fine tuning alors fine tuning c'est quoi c'est que je vais partir d'un modèle LLM généraliste par exemple comme jpttory.5 et après je vais lui donner des exemples spécifiques je vais prendre mon dataset avec des exemples spécifiques on va les donner à ce modèle et on va l'entraîner à nouveau on va l'entraîner et ça va nous donner un nouveau modèle LLM qui est fine tuning avec pour les cas spécifiques c'est comme si vous prenez un modèle généraliste vous savez qu'un modèle LLM généraliste il y a beaucoup de paramètres il y a beaucoup de boutons à régler c'est comme si vous prenez un modèle généraliste et vous l'avez vous avez réglé vous avez changé des réglages de façon à ce que ce modèle va se spécialiser dans un domaine dans votre domaine c'est ce qu'on appelle le fine tuning alors si vous prenez ces données là vous faites l'entraînement donc vous avez besoin d'une machine qui est relativement puissante pour faire ça ou tout simplement vous utilisez le cloud pour faire cette opération et après vous allez générer un nouveau modèle et par la suite quand vous posez la question à ce modèle qui est spécialisé vous lui donnez dans votre plan vous n'avez plus besoin de fournir ces exemples c'est que vous lui donnez le contexte et vous lui donnez c'est à dire le user query et du coup donc parce qu'il est déjà entraîné pour votre domaine spécifique il arrive à donner des réponses qui sont pertinentes pour votre domaine donc ça c'est les deux façons avec lesquelles on va donc on va exploiter on va dire tirer profit des modèles LLMS alors maintenant c'est quoi prompt engineering prompt engineering donc il y a deux parties il y a prompt c'est quoi un prompt c'est un ensemble d'instructions spécifiques qui sont envoyées vers un LLM pour accomplir une tâche donc c'est un ensemble d'instructions que vous donnez un modèle pour lui demander d'accomplir une tâche et c'est quoi engineering c'est un processus qui consiste à concevoir évaluer et déployer les prompts c'est la manière de concevoir ces prompts la manière de les évaluer parce que attention parce que ça c'est quelque chose en data science on ne peut pas dire que ça c'est un prompt qui marche bien le seul moyen pour dire ce prompt là je peux lui faire confiance c'est qu'à un moment donné il faudrait l'évaluer donc il y a des métriques il y a des choses qu'il faut utiliser une fois qu'on l'évalue on est sûr que ça donne de bons résultats on va le déployer via des applications via des API c'est là on aura besoin des informaticiens qui vont développer des applications qui vont déployer et ça c'est vraiment la dernière étape à faire à ce niveau là alors bien sûr le prompt engineering il y a un process qui est connu donc il y a task definition parce qu'il faut définir la tâche la tâche que vous devrez résoudre les métriques c'est à dire quelles sont les métriques que vous allez utiliser pour évaluer si ces tâches là vous estimez que ces tâches ce prompt est bien fait ou pas il faut préparer les données alors pour les données vous aurez besoin d'un dataset alors sauf que quand vous êtes dans l'IA génératif c'est ce qui est bien c'est que vous n'aurez pas besoin d'une grande quantité de données vous aurez besoin d'un certain nombre de données donc c'est pas compliqué de les collecter et dans ce dataset on va le scinder on va le découper en deux parties des exemples alors c'est ces exemples là qu'on va fournir dans le prompt ou bien c'est avec ces exemples qu'on va faire le fine tuning mais après vous allez l'autre partie du dataset c'est ce qu'on appelle gold examples les gold examples c'est tout simplement c'est les exemples que je vais garder de côté pourquoi ? parce qu'une fois que mon prompt a été créé je dois l'évaluer et pour pouvoir l'évaluer je dois l'évaluer avec les gold examples je vais savoir pour ce gold example si je lui ai dans ce input est-ce qu'il me donne le output le cas que j'attends et après on va faire l'intégration des prompts on va déployer et monitorer les prompts donc ça c'est le process de l'ingénierie des prompts le process alors maintenant le prompt lui-même en fait le prompt il se compose de deux parties il y a la structure et les paramètres alors en fait la structure dans la structure du prompt c'est là on va trouver les trois parties du prompt donc j'en ai déjà parlé précédemment il y aura la partie qui est très importante c'est le message c'est dans cette partie là qu'il faut fournir des instructions qui sont claires qui expliquent exactement la tâche que vous voulez demander au modèle ça doit inclure le format de l'utilisateur c'est à dire on va lui dire la tâche que tu vas résoudre c'est à dire la question de l'utilisateur il sera fourni en quel format et également le résultat c'est à dire le résultat que tu vas me générer je voudrais que tu me le génères au format json ou au format excel ou au format je sais pas pdf c'est à vous de détecter votre besoin donc ça c'est système message alors après il y a la deuxième partie ça c'est few shot examples donc dans cette partie là on va présenter un ensemble d'exemples avec solution pour par exemple c'est comme si vous voulez vous demandez de faire un calcul calcule moi un nombre et une expression qui va être saisie par l'utilisateur mais après on va lui dire il faut lui expliquer ça dans un message à système et après il faut lui dire par exemple 9 fois 9 égale 80 7 fois ça vous lui donnez quelques 3 ou 4 exemples c'est avec ça elle est en train de changer ses petits boutons ses réglages et ça va lui permettre donc de bien répondre et la troisième partie c'est user input user input voilà calcule moi je sais pas quoi donc ça c'est les informations donc dans la structure du prompt il existe deux variantes il y a ce qu'on appelle zero shot prompt et few shot prompt alors zero shot prompt c'est quoi c'est un prompt dans lequel on va pas fournir les exemples on aura juste système message et user input dans beaucoup de cas ça marche c'est à dire vous dites juste la tâche que vous voulez la question que vous voulez et vous lui dites voilà ma question et après il va il va répondre alors sauf que dans des cas spécifiques le modèle LLM n'est pas capable de vous fournir une réponse pertinente alors dans ce cas là vous aurez besoin de lui donner des exemples de votre spécifique dans votre domaine et donc ça c'est ce qu'on appelle les fiches de prompt c'est clair donc ça c'est les deux modèles de prompt et puis il y a les paramètres alors les paramètres c'est quelque chose d'important alors parmi les paramètres que vous allez beaucoup manipuler c'est les max tokens alors vous savez dans le mécanisme d'attention dont j'ai parlé il a introduit la notion de tokens parce qu'en fait il y a une opération qui s'appelle text embedding word embedding c'est à dire il prend un texte il va le transformer en un vecteur parce qu'en fait pour faire des calculs on ne va pas calculer avec du texte mais chaque texte là il devient des nombres c'est à dire on va le vectoriser soit disant ce texte et il dit que pour pouvoir faire ce qu'on appelle ce texte embedding il va prendre votre texte il va le découpir en un ensemble de petits mots c'est ce qu'on appelle les tokens alors en fait la manière de découper le texte en tokens il y a des algorithmes qui font ça donc je vais vous montrer tout à l'heure des liens et également on va voir avec par exemple le code Python comment on peut faire ça mais il se trouve que en fait heureusement enfin malheureusement l'utilisation des modèles LLM c'est quelque chose qui va qui va être payant c'est à dire que en fait si quand vous travaillez avec des modèles GPT par exemple GPT bon c'est gratuit etc n'est ce pas mais quand vous voulez déployer une application professionnelle pour créer un business qui va vous drainer de l'argent alors forcément il faut savoir je vais vous montrer tout à l'heure c'est que comment comment OpenAI va vous facturer chaque prompt chaque fois que vous envoyez une question une réponse il va prendre le nombre de tokens que vous avez envoyé la question le nombre de tokens qu'il a avec lesquels il a répondu et chaque token ça coûte quelque chose c'est des 0,000000 dollars etc mais si vous avez quand vous allez poser donc quand vous envoyez beaucoup de trucs vers donc vous allez payer plus donc ça veut dire vous avez intérêt à dire à votre modèle quand il me répand ne me dépasse pas 100 tokens alors donc on précise dans le prompt le maximum de tokens que cette question répand c'est à dire le nombre de tokens de la question et le nombre de tokens de la réponse c'est ce qu'on appelle max tokens à ne pas dépasser donc ça c'est important et puis vous avez un paramètre qui est très important c'est la température alors temperature donc c'est quoi en fait c'est un nombre qui varie entre 0 et 1 alors si la température si vous avez plus la température est grande plus plus les réponses cherchées par le modèle sont aléatoires c'est à dire quoi vous savez que généralement les modèles d'intelligence artificielle travaillent avec des probabilités c'est à dire quand il veut générer du contenu il va chercher c'est à dire dans ses représentations il va chercher quel est le contenu le plus probable qui est adéquat à la question si vous donnez par exemple une température 0 c'est que vous êtes en train de donner un modèle c'est à dire tu me donnes juste la réponse qu'il y a le maximum de probabilité c'est à dire si vous donnez la température 0 vous posez la même question il va vous donner la même réponse si vous lui dites par exemple pour cette question donne moi 4 réponses pour cette question possible pour cette réponse avec la température 0 les 4 réponses seront les mêmes c'est à dire il n'y a pas d'aléatoire donc vous lui dites alors généralement quand est-ce qu'on va utiliser la température 0 quand on est en train de faire par exemple sentiment analysis parce qu'on a besoin qu'il nous dise est-ce que par exemple positive ou bien négative etc etc mais par contre si vous voulez par exemple lui demander de générer une histoire si vous voulez lui demander de générer une histoire il faut laisser la créativité la créativité c'est à dire vous lui donnez le champ vaste comme ça il va aller dans plusieurs directions donc c'est à dire il va donc en quelque sorte avec si vous donnez par exemple la température égale à 1 à chaque fois vous lui dites génère moi une histoire avec la même question il va vous générer une histoire qui est différente donc le terme température c'est quelque chose que quand vous travaillez avec charge GPT malheureusement il ne vous donne pas la main mais généralement il y a des valeurs par défaut mais par contre quand vous allez utiliser des outils pour pouvoir interroger c'est à vous de préciser à un moment donné quelle est la valeur de la température que vous allez préciser alors vous avez également un paramètre qui s'appelle top pi donc c'est le plus plus vous avez la valeur est supérieure par exemple elle est proche de 1 vous lui donnez en fait un large éventail pour choisir les tokens c'est à dire parce qu'en fait le modèle LLM quand il va commencer à composer une réponse il va chercher des tokens qui sont statistiquement plausibles c'est à dire qui sont qui sont qui constituent la bonne réponse et du coup donc si vous donnez une valeur qui est supérieure qui est grande c'est que vous lui donnez la possibilité de composer sa réponse à partir d'une large c'est à dire une grande quantité de tokens mais si vous avez la même chose une valeur qui est 0 ça veut dire que vous lui donnez vous lui dites de choisir tout simplement le token qui a le plus de probabilités et du coup donc on va retomber dans le même phénomène et après donc vous avez frequency penalty donc si 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 l'adfp est grande c'est à dire si il est proche de 1 moins les tokens vont être répétés c'est à dire quand il va composer la réponse il va choisir plusieurs tokens et donc si la frequency penalty est grande ça veut dire qu'il aura tendance c'est à dire les tokens qu'il a déjà choisis auparavant dans le le process de génération du contenu il ne va pas le choisir la deuxième fois Donc, ça, c'est quelques paramètres. Ça, c'est des éléments importants. Alors, si vous voulez commencer à faire du prompting engineering, vous aurez besoin sans doute d'utiliser des API qui sont exposées par le modèle. Et pour utiliser ces API, vous aurez besoin d'avoir ce qu'on appelle API key, une clé. D'accord ? Alors, par exemple, avec ChatGPT, si vous allez vers cette adresse-là, vous allez tout simplement... Voilà. Donc, il vous faut générer une clé. Une fois que vous avez cette clé-là, pour pouvoir interroger le modèle, vous allez prendre un outil quelconque qui permet de tester les API REST, Compostman. Vous allez spécifier... Je prends cet exemple-là. Voilà. Donc, vous allez juste spécifier. Donc, vous allez envoyer une requête avec la méthode POST vers cette adresse-là. Donc, ça, c'est ChatCompletion. Donc, ça, c'est OpenAI. Et puis, donc, vous aurez besoin de préciser un certain nombre de headers dans la requête. D'abord, il faut spécifier un header qui s'appelle Authorization. Vous allez écrire ici Authorization. Vous écrivez ça, Bearer, et vous mettez votre token. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous envoyez une requête vers OpenAI, il faut lui envoyer la clé avec laquelle vous l'interrogez. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, donc, vous allez... Dans le corps de la requête, vous pouvez préciser le prompt. Alors, maintenant, si vous voulez le prompt, voilà sa forme. C'est un objet. C'est un objet de JSON dans lequel vous spécifiez le modèle que vous voulez interroger. Est-ce que j'ai petit 3.5 ou la 4, etc. Vous spécifiez maintenant les messages. Parce que dans le prompt, vous avez un ensemble de messages. Alors, chaque message, vous allez spécifier un objet JSON qui contient le rôle. Alors, le rôle, ici, c'est système. Rappelez-vous, donc, système, c'est système message. C'est-à-dire, le texte de système message, content et le contenu. Alors, par exemple, ici, vous avez le contenu, performance sentiment analysis, etc., etc. Donc, vous écrivez, donc, un contexte. Et puis, vous avez, maintenant, ça, c'est le système, le rôle système. Et s'il n'y a pas d'exemple, on ne va pas lui donner des exemples. Et je lui donne également un autre message dans lequel j'ai le rôle. C'est user. Add user. C'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est... Donc, vous voyez, donc, système. Et là, c'est user input. Et là, ça me donne... Voilà. Donc, user input. Donc, input, ici, content, par exemple, je lui donne un... Par exemple, un review. Laptop performance is the best that I've never seen. Alors, si vous envoyez cette troquette, là, avec la température, vous voyez ici, donc, si la température, c'est zéro. Donc, là, vous êtes en train d'interroger le modèle LLM. Et après, il va vous répondre comme ça. Donc, vous voyez, donc, la structure de la réponse, la même chose. Donc, vous aurez besoin de la connaître. Ça fait partie des apprentissages, en fait, de Prompting Engineering. Vous allez trouver quelque chose d'important. Ou à choices, c'est-à-dire les différentes réponses qu'il vous a fournies. Alors, pour chaque choice, vous allez trouver un message. Et dans le message, vous allez trouver quoi ? Le rôle, c'est assistant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fourni. Assistant, c'est-à-dire c'est la réponse du modèle. Parce qu'en fait, vous avez trois rôles. Je nomme les trois rôles. System, user, assistant. Donc, système, c'est le message système. C'est le premier message que vous mettez dans le prompt. User, donc, c'est la question de l'utilisateur. Et système, c'est la réponse de l'assistant, c'est-à-dire la réponse du LLM. Et vous voyez, donc, content ici, donc, vous avez positif sentiment. Il vous dit que tout simplement, ce review-là que vous lui avez fourni, donc plutôt, il a, c'est-à-dire un sentiment qui est positif. Alors, ça, c'est juste un passage. Pourquoi ? Parce qu'après, vous allez devoir faire ça avec un peu de code. Mais il est très important, avant de commencer à coder, de savoir d'abord interroger le modèle. Qu'est-ce que vous allez lui envoyer ? Et quelle est la réponse qu'il vous fourne ? Avec ça, ça devient vraiment transparent. Donc, ça, c'est quelque chose que je recommande de faire avant de passer à l'étape suivante. Justement, dans l'étape suivante, donc, vous allez, donc, ça, c'est où est-ce que vous allez récupérer l'API, etc. Vous avez ici, donc, comment utiliser. Et après, donc, je vous ai préparé, en fait, quelques exemples avec Python. Donc, ce que vous aurez besoin, juste, si vous travaillez avec Python, vous aurez besoin d'installer OpenAI, par exemple, avec une version. Vous importez OpenAI. Vous aurez besoin de spécifier la clé que vous allez utiliser pour interroger le modèle. Et après, vous allez créer le prompt. Alors, qu'on voit, donc, le prompt, ici, le prompt, quoi, c'est TAN. C'est un tableau, c'est le prompt, c'est quoi ? C'est un tableau de messages. C'est un tableau qui contient un ensemble de messages. Pour chaque message, on a deux informations. Le premier, c'est le rôle système. Sans doute, dans le prompt, le premier message, c'est système message. Content, je ne vois pas le content. Par exemple, ici, je lui dis, you are a helpful assistant. Donc, c'est juste un message comme ça. Le deuxième message, c'est là le rôle user. C'est-à-dire, c'est la question de l'utilisateur. Je n'ai la conti. What's the weather like ? C'est-à-dire, la météo. Et, regardez, donc, ça, c'est un few short examples. C'est-à-dire, je lui donne une question et la réponse. Et c'est quoi la réponse que je lui dis ? Donc, role assistant, it's raining. C'est-à-dire, je lui dis, tiens, je vais te poser une question. Mais sache d'abord, pour cette question, quel temps fait-il ? Il pleut. Et après, je lui pose la question encore. Ça, c'est user input. Donc, le role user. Et le contenu, c'est quoi ? What would I take with me ? Qu'est-ce que je dois prendre avec moi ? Et bien, forcément, vous l'avez contextualisé. Parce que c'est comme si vous lui dites, sachant qu'il pleut, qu'est-ce que je dois prendre avec moi ? Donc, si vous envoyez, maintenant, pour pouvoir envoyer cette réponse, vous allez juste écrire ce code. Open AI, chat completion create. Vous spécifiquez quel est le modèle que vous voulez interroger. Par exemple, ici, donc, GPT-4. Le message que vous allez envoyer, c'est What the prompt ? Et après, la température. Bon, c'est à vous de spécifier maintenant ce que vous voulez. Par exemple, ici, la température, c'est 0,08. Et c'est exprès, ici, je lui donne N égale 2. N égale à 2, c'est-à-dire, donne-moi deux réponses possibles. Et après, si vous voulez afficher la réponse, vous savez de la réponse, normalement, qu'elle vous retourne. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la réponse ? Il y aura, c'est un objet dans lequel on va trouver Choices, c'est les choix. Et dans Choices, vous avez le premier 0, c'est-à-dire le premier choix. Le deuxième, ici. Alors, pour le premier 0, vous avez un contenu. Et pour la deuxième réponse, vous avez un contenu. Après, donc, avec votre application, vous avez besoin d'extraire de l'information. C'est pour cela que j'écris ce code-là. Print response. Donc, la réponse. Dans la réponse, je vais chercher la partie Choices. Et dans Choices, j'ai plusieurs. Donc, je vais prendre le premier 0. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans ce message ? Ce qui m'intéresse, c'est l'objet Message. Et dans Message, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est Content. Donc, ce qui m'intéresse, tout ça, c'est, en quelque sorte, aller vers le bon endroit pour récupérer la réponse. Alors, si j'affiche, par exemple, le premier message et le deuxième message, ça va me donner, voilà la première réponse, voilà la deuxième. C'est parce que j'ai utilisé une température de 0,8. Vous allez voir que c'est des réponses qui sont proches, mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'il n'a pas utilisé les mêmes tokens pour compléter cette réponse. Alors, donc, sur le... Donc, je vous ai préparé, en fait, un exemple dans lequel vous allez trouver tout ce code-là. Ici, forcément, vous aurez juste besoin, donc, d'importer, d'exécuter. Ça, c'est la clé, exécuter. Ça, c'est mon prompt. Et ça, c'est... J'envoie la requête. Alors, bien sûr, quand vous envoyez la requête, alors ici, donc, vous allez attendre un petit moment, parce que là, vous êtes en train, maintenant, d'envoyer la requête vers le LLM, et vous allez attendre la réponse. Alors, j'espère que ma connexion ne va pas pénaliser. Voilà, c'est bon. Et si vous affichez la réponse, vous allez voir... Donc, ça, c'est la réponse qu'on a obtenue tout à l'heure avec Postman. Donc, c'est la même chose que vous voyez là. Et si vous voulez faire autre chose, vous avez, par exemple, si vous voulez faire un exemple... Ici, vous avez un exemple de... Aspect-based sentiment analysis. C'est quoi, en fait, aspect-based sentiment analysis ? C'est que, parfois, vous avez un review qui va... Dans lequel, il va vous dire, par exemple, les utilisateurs, ils vont vous dire qui ont acheté des ordinateurs, ils vont vous dire, l'écran, il est bon, le clavier n'est pas très bon, en fait, la souris, il n'est pas mal, etc. Donc, quand vous allez regarder, en fait, quand vous allez extraire le sentiment, il va falloir, pour chaque aspect, pour chaque aspect, il faut dire est-ce qu'il y a des avis qui sont positifs ou bien négatifs. Alors, c'est ce que vous voyez ici, par exemple, dans le système message, je vais lui dire, performe un aspect-based sentiment analysis en laptop reviews presented in the input delimited by triple backtips, c'est-à-dire ça. Je lui dis, Yannil, le review que je vais te donner, là, il est compris entre ces trois trucs. Alors, in each review, there might be one or more the following aspects, c'est-à-dire dans le review, on peut avoir soit screen, ça concerne soit screen, soit cable, soit MOSPAD. Et puis, donc, for each review, donc, présenter dans input, identifier les trois aspects, screen, cable, machin, présenter dans le review, et après assign the sentiment polarity, c'est-à-dire watch positive ou la négative ou la neutral. Donc, c'est à moi de lui dire, donc, c'est quoi ça, c'est en fait ? Et puis, tout ça, c'est système message. Et dans ce système message, je vais lui dire, arrange-moi le résultat au format JSON. Et dans cette réponse-là, tu vas me donner un output en format JSON dans lequel je vais avoir la catégorie, dans lequel tu me donnes la liste des aspects qui sont concernés par le review, et donne-moi la polarité. La polarité, ça veut dire quoi ? Watch positive ou la négative ou la neutral. Donc, ça, c'est un exemple de système message. Alors, le prompt, donc, a des systèmes message. Mais le prompt, c'est quoi ? Le prompt, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient plusieurs messages. Le rôle système, c'est quoi ? Le contenu, what system message, c'est ça. Le rôle user, le contenu, alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Donc, j'ai, voilà, vous voyez donc, ça, c'est le review dans lequel, qui est délimité par les trois, comment on les appelle, backticks. C'était parce que je lui ai promis dans le message système que l'information que je vais te donner la question est comprise entre ça. Et puis, donc, le rôle assistant, le contenu. Donc, je lui donne maintenant, c'est un fichot exemple. C'est-à-dire quoi ? Je vais lui poser le review et je vais lui donner la réponse. Pour ce review-là, voilà la réponse que j'ai à la catégorie. La catégorie, ça concerne quoi ? Screen, Keyboard, Mosspad. Et la polarité, c'est positive pour Screen, négative, c'est pour Keyboard et après, neutral. Donc, je lui donne un exemple avec Input, Output. Et puis, maintenant, je vais lui poser la question de l'utilisateur. Alors, maintenant, j'ai le role user. C'est quoi le contenu ? C'est ça. Et puis, donc, j'envoie la requête. Alors, maintenant, c'est qu'ici, donc, ça, c'est un exemple de FueShotPrompt. Ça, c'est un FueShotPrompt que j'envoie dans lequel vous avez système message et vous avez quelques exemples Input, Output, Input, Output. Et j'ai ici la question de l'utilisateur. Moi, ce que je veux réellement, c'est qu'il me donne le review de l'Head, le cas. Alors, quand il vous répond, eh bien, ici, je vais afficher la réponse. Par exemple, pour le moment que je lui ai donné, regardez, je lui ai donné, donne-moi deux réponses possibles. Mais avec quelle température ? Techniquement parlant, il doit me donner la même réponse. Alors, ici, donc, si j'affiche les deux, regardez, donc, je vois ici. Ah, il me parle de Ambrilla parce qu'en fait, regardez ici, je lui ai dit c'est quoi le prompt. le prompt. Alors, le prompt, c'est celui-là. Donc, je dois exécuter ça et après, j'envoie la requête. Parce qu'en fait, je l'ai exécuté avec l'ancien message que j'ai donné tout à l'heure parce que c'est pour cela qu'il vous parle. C'est-à-dire, donc, ça, c'est pour... Alors, si j'affiche le résultat, donc, vous voyez, donc, il me donne, donc, voilà, pour ce review-là, vous voyez, donc, je suis passé de quoi ? Des données non structurées, c'est des reviews, vers des données structurées. C'est ce qu'on appelle text-summarization, c'est-à-dire, à partir d'un contenu qui n'est pas structuré, moi, c'est des milliers de reviews des utilisateurs, ça va être très difficile de pouvoir analyser tout ça. Mais avec ça, maintenant, je vais juste faire une boucle et après, rapidement, je lui pose ces questions-là et du coup, donc, je vais avoir des réponses. Il y a un exemple d'application après. C'est clair ? Alors, ça, c'est, en fait, l'exemple. Donc, ça, c'est un autre exemple dont je vous ai parlé. Alors, pour les max tokens, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, en fait, un prompt, il est censé ne pas dépasser généralement un, un maximum de tokens. Alors, ce qui fait, dans un prompt, on va à System Message, Fureshot Examples, vous aurez User Input et vous avez la réponse. La réponse completion, c'est-à-dire la réponse qu'il va vous fournir après. eh bien, tout ce contenu-là ne doit pas dépasser max tokens limit. Alors, maintenant, les modèles, c'est très important. Par exemple, si vous travaillez avec GPT 3.5, le prompt, c'est techniquement, c'est dans les transformeurs, il ne doit pas dépasser 4080, 96. Si vous lui donnez un prompt qui ne dépasse ça, il va vous dire non, ça ne passe pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous voulez faire la traduction, vous savez que la traduction du texte, c'est l'une des applications des trans, c'est-à-dire de NLP, vous lui donnez un texte en input, il va vous faire la traduction. Et quand vous lui donnez beaucoup de texte, il vous dit que vous avez dépassé là, le maximum, parce que tout simplement, vous avez dépassé le maximum de tokens. Alors, ce qui fait, vous devrez avoir une idée sur max tokens, par exemple, pour GPT 3.5, max tokens, c'est 4096, par exemple, Turbo, c'est 16384, pour GPT 4, vous avez ici le maximum, et pour cette version-là, vous avez le maximum de tokens, ça, c'est quelque chose que vous allez trouver dans le site de OpenAI. Pour chaque modèle, vous devrez savoir, je n'envoie le maximum de tokens qu'on peut utiliser. Alors, maintenant, si vous voulez avoir une idée comment faire le token, vous avez ici Tokenizer, ou l'application, vous écrivez votre texte, bonjour, je suis un professeur qui fait son cours, par exemple. vous voyez, donc ça, normalement, ça, c'est un texte, mais les modèles qui font les tokens, ils vont vous découper ça en combien de tokens ? Il vous dit que pour ce texte-là, il y a 11 tokens. Alors, comment ça a été découpé ? Ce n'est pas par mots. Regardez, par exemple, aujourd'hui, c'est un token. Je, avec l'espace avant, c'est un token. Suis, c'est un token. Un, mes professeurs, regardez, prof, c'est un token. Et soeur, c'est un token. Donc, ça, c'est pour des raisons techniques. Pour faire ce qu'on appelle le mécanisme d'attention, il y a une technique qui est utilisée pour pouvoir découper ça en tokens. Vous savez, pour apprendre le numéro de téléphone, il y en a ceux qui apprennent le numéro de téléphone par 2 à 2, le chiffre, n'est-ce pas ? C'est des tokens. Parce qu'avec 2 à 2, il y en a ceux qui vont dire moi, j'apprends le numéro de téléphone 3, donc chaque token, c'est 3 trucs. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc là, c'est bien de savoir la notion de tokens. Et puis, maintenant, si vous faites la programmation, vous pouvez utiliser il y a des modèles qui vont vous permettre de calculer les tokens. Parce que quand vous allez créer des applications qui vont interroger les modèles, vous avez besoin de savoir avant d'envoyer, avant d'envoyer. L'utilisateur, il va saisir des informations dans votre interface et vous aurez besoin de savoir il y a combien de tokens dans ce contenu avant de l'envoyer. Il dit que donc vous aurez besoin de le faire. C'est très simple. Je vous ai laissé ici une fonction. En fait, une fonction qui calcule le nombre de tokens. Elle est là. Le nombre de tokens. Vous lui donnez un message. Et c'est donc qu'il va calculer le nombre de tokens pour GPT-4. Et bien sûr, on aura juste besoin de... Il y a un petit calcul à faire parce que le modèle s'appelle TIC-TOKEN. TIC-TOKEN, c'est l'un des modèles, en tout cas en Python, qui permet de calculer le nombre de tokens dans un prompt. Et donc, ici, vous prenez par exemple, si vous dites par exemple vous avez un prompt que j'ai créé tout à l'heure, si vous lui dites je veux savoir le nombre de tokens, voilà, c'est 212. Donc ça, c'est une fonction très utile. Quelqu'un qui fait prompt engineering, quand on veut, on a besoin de... soit d'aller vers une interface comme tout à l'heure de voir, mais si vous voulez automatiser, il faut faire tout ça par des applications. Donc ça, c'est... donc ici, vous avez un exemple. Bon, c'est très simple. L'idée principale, c'est d'utiliser tout simplement encode-in, encode le texte. Si vous utilisez encode-in, le word, un tick token, encode-value, il va vous donner les tokens. Mais sauf que dans le prompt, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez plusieurs messages. Donc il va falloir faire un book chaque message, donc de faire la somme, c'est à peu près ce qu'on fait ici. Alors, je suis presque... Je suis là de finir, mais en tout cas, de terminer, mais finir, oui. Alors, donc, il y a tick token, mais dans les slides, je vous ai laissé pour les gens qui font du Java, sachez que tout ce que vous faites avec Python, vous l'avez sur Java, par exemple, vous avez ici jtokit, vous faites la même chose si vous voulez calculer un nombre d'autocans, ça vous donne les mêmes trucs. Alors, il y a également un élément important, c'est que les LLM, il va falloir s'y habituer, vous avez ce qu'on appelle rate limits. Quand vous créez une application, parce que tout à l'heure, dans un exemple, on va faire une boucle, nous avons beaucoup de reviews, on va faire une boucle, on va envoyer la première question, il me donne le review, le deuxième, le troisième, etc. Mais regardez, on lui envoie beaucoup de requêtes, mais il se trouve qu'à un moment donné, vous allez rencontrer un problème. il va vous dire que vous avez dépassé le nombre de requêtes par minute. Alors maintenant, il y a des limites. Et si vous voulez augmenter la limite, il faut payer. Donc, c'est quasiment, c'est quelque chose, croyez-moi, ce qui s'est passé quand on a commencé à utiliser les téléphones portables, parce qu'aujourd'hui, Koolshik est chargé de téléphones pour se connecter à Internet. On paye, c'est ce qui va se passer dans le futur pour les modèles LLM. c'est que les entreprises, de toute façon, ils vont devoir, soit les institutions, c'est qu'ils vont devoir avoir parfois, pour avoir une clé qui permet de consommer c'est-à-dire des modèles LLM, on aura besoin de payer. Alors bien sûr, au début, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de concurrence parce que vous avez OpenAI qui est le leader, vous avez Google qui fait, vous avez des solutions qui sont open source, et après, au fur et à mesure, les prix vont baisser. Mais de toute façon, jusqu'à présent, moi, honnêtement, je paye une centaine de dirhams, 10 dollars, et avec ça, je fais toutes mes expériences. C'est-à-dire, ça, c'est pas quelque chose qu'on va demander aux étudiants, mais c'est quelque chose qu'on va demander aux institutions. c'est qu'à un moment donné, quand on veut faire des cours de Prompt Engineering, sachez qu'à un moment donné, les étudiants, les enseignants, ils vont utiliser des comptes gratuits, mais sauf quand vous avez une clé gratuite, à un moment donné, il va expirer. À un moment donné, il y a des solutions. Soit que vous payez, soit quoi ? Vous créez une autre adresse mail, et vous générez une nouvelle avec l'adresse. Donc, et du coup, vous allez finir avec ça. Il y a des solutions, mais en tout cas, bon, ça, c'est... Mais en tout cas, il faut noter que, par exemple, pour GPT-3.5, Turbo, vous avez token limit, c'est ça. Le maximum de tokens limité par dans le prompt. Vous avez le nombre de requêtes par minute, request per minute, c'est 500. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas envoyer 500 requêtes, plus de 500 requêtes pendant une minute. Si vous avez dit passer à l'adresse, il vous bloque. C'est-à-dire, il faut attendre que la minute passe, et après, vous allez commencer. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses techniques, mais quand on fait de la programmation, c'est qu'à un moment donné, il va voir, il va répondre avec des erreurs, vous avez dépassé la limite. Donc, ce qui fait, on a besoin de créer des timers qui permettent de tirer profit de ça. Alors, pour GPT-4, vous avez, vous avez donc token request, vous avez en tout cas TPM, c'est quoi ? C'est token per minute. Vous avez RPM, c'est quoi ? Request per minute. Après, RPD, c'est request per day, c'est-à-dire, le nombre de requêtes par jour. Donc, vous êtes limité par le jour, par les minutes, et par tokens. Tout ça, c'est un modèle, c'est le business model de cet univers de lier génératif. Et du coup, ça va être la même chose pour les autres modèles. Alors, la température, j'en ai parlé. Donc, vous avez ici quelques slides qui expliquent la température, etc., etc. Pour une température 0,8, pour une température 0, ça va donner quoi ? Donc, vous allez trouver des exemples là-dessus. Alors, pour le prompt, donc, ça, il est que l'arrêté ? 17h. C'est Khalid, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, c'est, donc, alors, en tout cas, pour le prompt, donc, ça, j'en ai parlé tout à l'heure et ce slide-là, j'ai pris du temps vraiment à résumer un peu ce qu'il faut retenir. C'est qu'en fait, dans le prompt, vous avez deux types de prompt. Vous avez 0shot prompt et vous avez fewshot prompt. Alors, 0shot prompt, qu'est-ce qu'il contient ? Ben, c'est un, il contient quoi ? Donc, on trouve le modèle et un ensemble de messages. Et dans le message, qu'est-ce que vous avez trouvé ? System message. Où system message, c'est un objet JSON dans lequel on va trouver le rôle, c'est quoi ? System. Et le contenu, c'est le message système que vous allez mettre. Virgule, user input, role user et ici, donc, user input. 0shot prompt, vous allez trouver quoi ? Vous allez trouver système message et user input. Et puis, les paramètres. Bon, les paramètres, on a parlé de quatre, température, max token, stoppy, frequency penalty. Alors, ça, c'est 0shot prompt. Et après, vous avez fewshot prompt. fewshot prompt, ça vous donne, vous avez ici, le modèle, vous avez les messages, vous avez system message et vous avez fewshot examples dans lequel vous allez trouver user, user input 1. pour cette question-là, voilà la réponse 1. Pour cette question 2, voilà la réponse 2. Et puis, à la fin, vous allez trouver user input. Alors maintenant, il se trouve que dans les prompt, maintenant, quels sont les différents types de prompt ? Donc, il y a instruction prompt, raison imprompt, induction prompt, paraphrase imprompt, chain of tout prompt. Alors, à la coulomb, je crois qu'aujourd'hui, on n'aurait pas le temps vraiment de... parce que dans les slides, vous allez trouver donc l'explication et vous allez trouver le code, dans le code. Chaque exemple, et rapidement, alors pour instruction prompt, c'est ce qu'on appelle le prompt phédagogique. Alors en fait, les promptes pédagogiques, c'est un partenaire qui est précieux pour les tâches créatives dont les idées initiales sont difficiles à trouver. Par exemple, vous avez par exemple, vous voulez, vous avez un produit que vous voulez commercialiser sur Amazon. Donc, vous avez besoin d'écrire un bon texte qui présente bien votre produit. Donc, vous pouvez écrire un instruction prompt de cette façon-là. Vous dites, vous êtes un marketeur. Donc, vous voyez donc, message système, vous parlez à un marketeur. Vous êtes un marketeur pour la société de jeu, par exemple, Razer. Vous trouverez ci-dessus, donc, limite à donner sur le clavier de tel type, la marque, la Siri. Donc, je lui donne tout ça. Je lui donne des informations à l'intérieur du produit et puis, je vais lui dire, avec ces informations, rédiger une description élégante à propos de cet article qui sera utilisé sur une page de produit Amazon. et après, utiliser donc les puces pour délimiter les principales fonctionnalités mentionnées dans la description. Donc, vous voyez ici, donc, ça, c'est quoi ? Ça, c'est ce qu'on appelle instruction. si vous lui dites ça, il va être tout simplement vous envoyer cette requête-là, rédige-moi une description élégante sur un produit dont la description, c'est-à-dire de l'article, il va vous donner quelque chose, si vous le lisez, votre vrai, que vous dites, j'ai un marketeur, un web marketeur qui va vous aider, en tout cas, qui va automatiser, qui va vous faire quelque chose de très, très bien fait pour Amazon. Et si vous lui posez la question, vous lui dites, je veux, pour Twitter, je veux, le produit, je voudrais le présenter pour Twitter, voilà, il va vous donner, sauf qu'ici, vous voyez donc, je lui dis que, ça doit, entre parenthèses, de 180 caractères. Donc, vous avez ici la même chose. Ça, c'est instruction prompt. Raisonnée prompt, c'est un prompt de raisonnement. Alors, le prompt de raisonnement, ça, c'est quelque chose, les modèles de lier génératif, ils sont très forts dans le réseau, parce qu'ils sont faits pour ça. Alors, par exemple, vous allez lui dire, j'ai par exemple, une entreprise qui a, par exemple, rencontré des problèmes récemment, donc, avec, par exemple, les fournisseurs, il y a une rupture de stock chez les fournisseurs, et après l'analyse que nous avons faite, nous avons, en fait, estimé, il y a trois pistes sur lesquelles on va essayer de résoudre le problème, soit diversifier les fournisseurs, soit améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, de la collaboration, soit explorer les capacités de fabrication interne, c'est-à-dire pourquoi pas nous fabriquer. Et là, c'est juste des pistes. Maintenant, je vais demander à ChatGPT de raisonner, de me donner parmi les trois pistes, quelle est la puce la plus fiable. Alors, si vous lui dites ça, il va vous dire, je recommanderais une combinaison des trois approches car ils abordent chacune un aspect différent et pour chaque, ils vous donnent la raison. Vous allez prendre cette décision, voilà la raison, etc. Donc, ça, c'est un exemple de raisonner prompt et quand on utilise des raisons imprompt, il y a un framework qui s'appelle React. Ce n'est pas React pour les gens qui font le développement, ça n'a rien à voir avec le framework React qu'on utilise. React, c'est un framework qui signifie reasoning and action. tout simplement, vous savez, quand je lui ai posé cette question-là, il va me donner une réponse avec beaucoup de textes comme ça, c'est des textes non structurés. Mais quand on a un prompt de raisonnement, on va lui dire, voilà, recommande, on va lui dire, par exemple, recommandez-moi un plan d'action à l'entreprise et créez un plan étape par étape que l'entreprise doit suivre dans cette situation, présentez votre réponse sur le format suivant. On va lui dire, on va lui dire, il a atteigné la question concernée, il a la réflexion qu'il a apportée, il a les actions qu'il va prendre, il a la raison pour laquelle il a pris la déclaration et après, il a les étapes. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose, c'est un framework qui va permettre de... Alors ici, vous voyez donc la réponse, il va vous répondre, il va vous dire, voilà la question, voilà la réflexion, voilà l'action, diversifiez les fournisseurs, Achnael a raison, vous lisez la raison et les étapes, il va vous dire étape 1, étape 2, donc c'est quoi ? Il vous donne un plan d'action. Donc vous imaginez les entreprises, pourquoi ils voient ça une opportunité incroyable ? Parce que quand on est débordé, on ne sait pas quoi faire et c'est pour cela que je parlais de l'interaction avec l'IA générative, il faut savoir que c'est un assistant, c'est vraiment, vous avez des assistants, donc ce qui fait les entreprises, ils ont besoin de recruter des ingénieurs qui font du prompt engineering. Donc j'ai besoin de prendre ces... Allez, on y va. Alors après, vous avez une d'action prompt. Alors une d'action prompt, rapidement, c'est un type de prompt dans lequel vous présentez système message et dans lequel vous lui donnez input-output. C'est comme si vous savez que parfois vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un qui est très compliqué. C'est compliqué parfois d'expliquer les détails pour lui donner une tâche. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Vous allez dire tiens, il a dit l'exemple, voilà comment je le fais. Il a dit l'exemple, voilà comment je le fais. Donc je lui donne juste des inputs et des outputs et maintenant je vais crée-moi, crée à vous-même, je vais lui demander de générer un prompt que je vais lui poser. Imaginez. Donc je vais demander à Tchadjipiti, s'il te plaît crée-moi une question que je vais te poser. Voilà qui n'est pas la donnée que je lui ai donné. Je lui ai donné que, par exemple, il a dit l'exemple, il a dit la réponse. Il a dit l'exemple, ça c'est la réponse. Et bien si vous faites ça, il a dit l'exemple d'induction prompt, vous lui donnez donc les exemples, et après il va vous donner le prompt. Et donc finalement, avec prompt engineering, c'est ce qui a généré le prompt, c'est lui-même. Et quand vous prenez ce prompt-là, maintenant après vous allez l'alimenter avec vos données. A chaque fois, pour chaque donnée, vous lui donnez les données et après il va vous donner la réponse. C'est ce qu'on appelle induction prompt. Et puis, donc ça c'est un autre exemple. Ce n'est pas qu'un exemple parce que j'ai essayé de traduire ça en français, mais originellement les slides, je les ai faits en anglais. Vous savez, quand on pose la question à la majorité des étudiants de cette génération, leur dit vous êtes plus à l'aise en anglais, en français, ils nous disent on est plus en anglais, plus à l'aise que le français. Donc, ce qui fait que parfois, surtout pour les présentations de recherche, on commence à faire des présentations en anglais. Et j'ai ici de traduire, c'est pour cela que vous allez trouver des slides qui ne sont pas traduits. mais vous allez trouver toujours le slide français, le slide anglais sur le profil maximum. Alors, et après, il y a Paraphrasing Prompt. Alors, rapidement, la même chose. Alors, dans Paraphrasing Prompt, c'est que maintenant, c'est un peu différent parce que je vais lui donner, moi, je veux concevoir un prompt où je vais partir avec ce qu'on appelle un site prompt, un prompt de départ. Je vais, j'imagine, un prompt et après, je vais lui demander génère-moi un 5 ou un 6 prompt en s'inspirant de ce prompt de départ. Donc, je vais lui poser la question. C'est comme si, vous savez, le professeur, il demande toujours aux étudiants de poser la bonne question. cette situation de Paraphrasing Prompt, c'est quoi? C'est comme si, vous êtes en train de dire, c'est comme si vous dites au prof, s'il te plaît, professeur, voilà une question. C'est une question de départ. Est-ce que tu peux me donner une dizaine de questions qui sont beaucoup mieux que ce que je suis en train de poser? Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous gêner, regardez, il va vous gêner un premier prompt, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et vous, bien sûr, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez devoir évaluer chaque prompt. Il y a d'abord l'évaluation. Le premier prompt, vous l'appliquez à un dataset, vous l'évaluez, le deuxième, et après, vous allez prendre le meilleur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Paraphrasing Prompt. Alors, après, il y a plutôt chain of truth prompt. C'est juste, en fait, c'est un prompt dans lequel on va ajouter un ensemble d'instructions que le modèle LLM doit prendre en considération avant de prendre sa décision. C'est comme si vous lui posez la question, quand un prof pose la question aux étudiants, il leur pose la question, mais il ne va pas aller laisser, il va leur dire, voilà, quelques instructions. Avant de répondre, prenez en considération que ça et ça et ça. Donc, c'est un ensemble d'enchaînement de pensées, qui va faire que vous allez pouvoir rédiger ce qu'on appelle des codes prompt. Alors, vous avez ici un exemple. Par exemple, ça, c'est vraiment un exemple. Vous trouverez le code, vous testez vous-même, vous allez voir, par exemple, Ahmed possède 5 balles de tennis. Il achète 2 paniers, 2 paniers de tennis. Chaque panier contient 3 3 balles de tennis. combien de balles de tennis il y a pour cette alors, je vais lui poser une autre question. Tout ça, c'est un prompt. Voilà, la question, la réponse, je vais lui dire maintenant, la cafétéria contient 23 pommes. Voilà, ils utilisent 20 pour le déjeuner et ils achètent encore 6. Combien de pommes il y a dans la cafétéria ? Alors, maintenant, si vous posez cette question, vous n'avez pas dit, c'est un standard prompt. Il va vous répondre, il va vous dire 9 apples, mais il peut se tromper. Mais par contre, si vous lui donnez un code prompt, vous allez lui dire Ahmed, mais regarde, la réponse ici, ça c'est R. La réponse c'est Ahmed, il a commencé, je lui donne l'explication, je lui donne Ahmed, il a 5 balles, vous avez 2 paniers de 3, donc ça fait 6 et 5 plus 6, ça donne 11. Donc, c'est quoi ? C'est instruction prompt. Le plus tôt, c'est code prompt. Donc, vous lui ajoutez un ensemble d'instructions qui va l'inciter à réfléchir avant de répondre. Vous voyez, donc tout ça, c'est des choses qu'on connaît dans la pédagogie, mais c'est, donc maintenant, sauf que le professeur, maintenant, c'est le LLM. Le dernier, c'est très important. c'est maintenant, c'est-à-dire, dans tous les exemples que nous avons, je vous ai montré jusqu'à présent, c'est des exemples dans lesquels on interroge un LLM qui est entraîné sur un vaste corpus. Vous avez ChatGPT, il est entraîné en prenant à gauche, à droite, tout le contenu, n'importe quoi, le web. Mais, si vous posez la question à ChatGPT, vous lui dites est-ce que tu peux me donner, est-ce que tu peux me dire, tu peux me dire, par exemple, est-ce que tu peux me donner les performances de mon entreprise dans mon domaine ? Il ne pourra jamais vous répondre. N'est-ce pas ? C'est comme si vous lui dites est-ce que tu peux me dire s'il te plaît est-ce que notre chiffre d'affaires est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, ChatGPT n'est pas entraîné pour votre domaine. Alors, maintenant, il y a une technique qui va permettre d'exploiter les documents de l'entreprise. C'est-à-dire parce que l'entreprise il a des documents Excel, il a des fichiers PDF, il a des documents de l'entreprise, c'est de les exploiter et dans ces documents, on va chercher des informations pertinentes qu'on va injecter dans le prompt pour lui poser la question et pour demander au modèle de donner son avis et sa réponse sur notre business. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le Trevor Augmented Generation. pour vous expliquer le principe, il y a un certain nombre d'étapes. La première étape pour utiliser ce modèle, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle l'ingestion des documents. C'est que d'abord, vous aurez besoin de collecter les documents pertinents. Par exemple, vous avez des factures, vous avez des bandes de commandes, vous avez des descriptions. Donc, vous allez collecter des documents de l'entreprise. Une fois que vous allez collecter les documents, ça c'est la première étape, alors bien sûr, il faut savoir collecter les documents les plus pertinents. La deuxième étape, c'est de faire ce qu'on appelle une opération de split. Les documents, si on pose des documents PDF, ça peut être des audios, ça peut être des vidéos, ça c'est ce qui est génial. Je prends des documents PDF, donc il va falloir que le PDF, je dois le découper en plusieurs morceaux. C'est ce qu'on appelle, on va le splitter en plusieurs chunks, en plusieurs petits morceaux. à l'âge. Pourquoi on va le splitter ? C'est pour deux raisons. La première, c'est que les transformers, les modèles qui sont basés sur les transformers, ils sont à la limite de tokens, on en a parlé. Je ne peux pas lui donner, parce que si vous lui donnez des documents qui contiennent les données qui dépassent le nombre de tokens qui dépassent la limite, il va ignorer une bonne partie de votre document. Donc, on a intérêt à découper. Donc, il nous faut une méthode qu'on va utiliser pour découper nos documents, par exemple, PDF. On peut faire par paragraphe ou bien par section, etc. Donc, tout ça, il y a un code que je... il y a un use case que je vais vous laisser et dans lequel vous allez voir le process. donc, je prends ces documents, je vais faire les splitters en plusieurs chunks. Donc, je vais avoir plusieurs chunks, c'est un, c'est deux, etc. Je vais avoir plusieurs petits morceaux. Alors, maintenant, les chunks, les petits morceaux de les documents, je vais faire ce qu'on appelle content in bidding. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais, parce que c'est du texte plein, c'est du texte non structuré, je vais les représenter dans un format vectoriel. Exactement comme, c'est-à-dire, c'est ce qu'on fait dans les modèles transformants, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle text in bidding. C'est-à-dire, il y a le contenu, chaque chunk, on va le décopier en tokens et après, on va essayer de, c'est-à-dire, de faire une représentation vectorielle. Et bien sûr, il y a des techniques, il y a des techniques qu'on va utiliser donc pour pouvoir, chaque chunk, on va le transformer en un, on a un vecteur. C'est un token. C'est en fait, et du coup, donc vous allez avoir, je n'ai pas l'idée principale. C'est qu'en fait, les modèles, les transformants, ils ont un dictionnaire. Il y a le vocabulaire. Donc, il y a le vocabulaire, donc, il y a les mots. Et quand vous prenez un mot, par exemple, vous dites, par exemple, Hassan. Hassan, par exemple, si vous lui donnez le mot, il y a le mot, Hassan, il chauffe la sémantique, le sens. Hassan, c'est une personne, donc il est plus proche de la personne. Hassan, c'est masculin. Hassan, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous prenez un mot, vous allez le projeter dans un espace où il y a, en fait, tout un vocabulaire qui est prédéfini. Donc, à l'opération, si vous avancez dans les slides, vous allez trouver comment on fait le texte, etc., pour les gens qui veulent aller plus loin. mais c'est vraiment le plus important, c'est de comprendre que c'est que quand on fait l'opération de, quand on élabore les chinks, on aura besoin de faire le content d'imbédie. Donc, on a besoin d'une opération qui va transformer les chinks en une forme vectorielle. Les gens qui font du NLP, généralement, ça, c'est quelque chose d'habituel, c'est ce qu'ils font généralement. Donc, quelle étape, Hadid ? On est déjà dans la troisième. Hadid 2, c'est, voilà, la troisième. Il y a la troisième étape. Alors ici, donc, je vous ai laissé un lien sur HaginFace, donc, si vous voulez, si vous voulez tester, faire des exemples de texte et de bédie, content, c'est très important. Vraiment important. Bon, je vous explique en même temps ce qu'on fait. Transformer les données, ceci permet de construire un moteur de recherche sémantique. Et là, je l'ai, maintenant, quand on fait le travail, on ne s'intéresse pas uniquement au texte. On va, avec le texte en bédie, il va, il va détecter le sens de ce contenu, la signification, c'est-à-dire la sémantique de ce contenu. Une fois qu'on fait l'opération, on aura besoin de l'enregistrer dans une base de données qui supporte le format vectoriel, c'est-à-dire le word en bédie ou bien le texte en bédie. Et là, parmi les solutions, dans le code que je vous ai donné, j'ai PINCON, c'est un système de gestion de base de données qui supporte le format vectoriel, c'est-à-dire texte en bédie. mais il y a aussi des bases de données comme par exemple ChromaDB, comme par exemple il y a aussi PostgreSQL, c'est l'un des rares systèmes de gestion de base de données relationnelle qui supporte ce format vectoriel. Donc, c'est ce qu'on appelle les bases de données vectorielles. C'est à peu près ça. Alors, si vous avez, regardez donc, comme des documents PDR, je les ai découpés en air d'étendre ce format vectoriel, je les ai stockés sur la base de données. Ça, c'est l'étape, la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape, on va les enregistrer dans la base de données. OK ? Donc, vous avez ici PINCON, par exemple, comment l'utiliser. Vous créez juste un compte, c'est gratuit, etc. Vous pouvez l'utiliser. Alors maintenant, une fois que nous avons fait ça, regardez ce qu'on va faire. On va faire de l'opération, l'application maintenant. L'utilisateur, quand on veut poser la question au chat GPT, donc nous allons développer une application de l'entreprise. L'application de l'entreprise, l'utilisateur, il va saisir la question. Il va dire, par exemple, donne-moi un plan d'action selon les résultats de l'entreprise entre 2021 et 2022. Si vous posez la question directement à chat GPT, il va, ce qu'on appelle, le terme que j'ai sorti, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. Je l'ai écrit quelque chose ici en rouge. Si vous tentez de lui poser la question, c'est quelque chose qui n'a, parce que lui, il est entraîné sur des choses générales et après, vous lui dites, donne-moi le plan d'action pour non plus selon les résultats réalisés entre 2021 et 2022. Donc, si vous lui posez cette question-là, c'est-à-dire, ça sera vraiment inutile et au mieux, plutôt, au mieux, c'est inutile et au pire, vous allez avoir ce qu'on appelle une réponse n'importe quoi. Si l'hallucination, il faut le retenir, quand il y a quelqu'un qui vous posez vraiment quand il y a quelqu'un quand il lui pose une question, c'est-à-dire, il y a une question et s'il tente de vous répondre, il va juste vous dire n'importe quoi. Alors maintenant, pour éviter ce n'importe quoi, voilà le process. les documents de l'entreprise, on a un process qui va les préparer, il va faire la victorisation, il va les enregistrer dans la base de données. L'utilisateur, maintenant, il va saisir le query. Regardez bien. Donc, il va dire la question, je veux par exemple ton avis sur les résultats entre 2020 et 2021. Donc, le modèle, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord interroger ma base de données, sémantique. C'est un moteur de recherche sémantique. Je vais lui poser la question saisie par l'utilisateur ou ce genre de base de données, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va chercher les données, les documents que vous avez fait, les chants que vous les avez victorisés. Il va chercher dans ces documents les informations pertinentes les plus importantes qu'il va extraire. Et vous savez, il y a des systèmes de gestion de base de données pour qu'ils font ce qu'on appelle la recherche sémantique. Et pour faire cette recherche sémantique, on compare le sens des mots en utilisant ce qu'on appelle une mesure de similarité. Généralement, d'ailleurs, ici, je l'ai écrit, généralement, on utilise cosine similarity. Elle est là. C'est très connu. Donc, si vous avez un vecteur, un vecteur, vous voulez comparer les vecteurs, ils sont les mêmes, vous allez calculer le cosinus entre les vecteurs. S'il est égal à 1, ça veut dire que c'est les mêmes vecteurs. Ça, c'est des techniques qui sont utilisées à ce niveau-là. Donc, le SGBD, vous lui donnez un texte avec la mesure de similarity, il va chercher les informations les plus pertinentes et les informations les plus pertinentes en relation avec la question posée par l'utilisateur. Tout ça, c'est des données non-structurées. Mais quand j'ai pris les données, tout simplement, je vais les injecter dans le prompt. J'ai déjà préparé un prompt, je vais les ajouter sur la partie de la fuchsiaire prompting. Donc, je vais les ajouter et après, je lui pose la question. C'est comme si je lui disais maintenant, donne-moi ton avis sur, par exemple, les résultats entre 2023 et 2024. Voilà, donc, les exemples, je lui ai envoyé des informations. Moi, manuellement, ou bien avec mes yeux, je n'arriverai jamais à collecter les informations parce que les algorithmes sont bien capables de fuyer sur ces données-là, extraire avec les informations les plus pertinentes. Il dit que, donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez passé, vous avez envoyé le contexte, les éléments les plus importants de la charge GPT, et bien, il vous répond. Et bien, s'il vous donne la réponse, cette réponse-là, vous allez la prendre avec votre application, vous la donner à l'utilisateur. Vous voyez, ça, c'est l'application de l'entreprise et là, les utilisateurs, ils vont saisir des données, ils vont avoir des réponses, mais derrière, finalement, qu'est-ce qui vous aide ? C'est la charge GPT qui vous aide. Alors, donc ça, c'est en fait un cas d'usage qui est vraiment extrêmement important. C'est ce qu'on appelle RAG, donc c'est tout simplement ce que vous voyez ici. Je l'ai fait assez rapidement parce que je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Maintenant, ce qui reste après, vous allez trouver donc des cas use case, par exemple, l'analyse, par exemple, Passion Reviews Summarization Analysis, Health Care Provider. Donc, on a, c'est l'exemple dont je vous ai parlé. Je vais, donc vous allez trouver, donc ça, c'est des exemples ici. Alors, je pense que je suis dans, donc voilà un exemple, Instraction Prompt, voilà comment l'envoyer, voilà la réponse. Tout ça, vous pouvez le tester vous-même. Vous avez Horizon Imprompt, vous avez React, c'est-à-dire React, Horizon Imprompt, en utilisant le framework React. Donc, vous voyez donc la réponse qu'il vous donne. Vous avez Indaction Prompt. Alors, vous avez, voilà, donc ça, c'est juste un exemple si vous lui dites que je n'ai la première personne qui a marché sur la Lune, il va la trouver parce qu'on voulait poser ce genre de questions, il faut que la température soit zéro parce que vous cherchez vraiment quelque chose de précis. Alors ici, donc, chain of Code Prompt, les Code Prompt, donc vous avez l'exemple des POM, etc. Vous testez vous-même, vous allez voir. Code Prompt, vous avez Prompt Engine Scale, donc, voilà, donc ça, c'est l'exemple. Alors, faire de l'exemple, il est intéressant, pourquoi ? Parce que, ce qu'on va faire, c'est que vous avez un fichier CSV. Donc, vous allez, donc, alors ici, donc, il va falloir importer ça parce que j'ai besoin d'utiliser quelques livrairies. J'ai ici un fichier CSV dans lequel, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le nom de la personne qui a fait le review ou le review diallo. Donc, c'est personne, review. Mais ça, c'est beaucoup de texte. Et après, moi, ce que je fais dans AdLayuské, c'est que, ce que je vais dire, donc, je vais lui dire, je vais lire le fichier CSV, donc, c'est un date. Je vais afficher avec les données CSV au mail. Donc, ça, c'est un data frame en utilisant la librairie Pondas. J'ai ici un prompt. Maintenant, AdLayuské, je vais lui dire, tu es un assistant qui supporte, donc, c'est-à-dire une institution de santé. Et après, voilà, les patients, ils vont, en résumé, les patients, ils vont faire des reviews et j'ai besoin de lire à deux livres pour voir le sentiment de l'homme. Et je lui demande de faire un texte summarization. C'est-à-dire, à partir des reviews, je voudrais qu'il me récupère le nom du patient, le docteur qui a, c'est-à-dire consultant, rating. Donc, dès que le texte se dit, qu'il est satisfait, 5 sur 10, 4 sur 5, etc. Je lui ai revu la description, la satisfaction et les problèmes qu'il a signalés. Donc, tout ça, je vais lui demander de me fournir ça en format JSON. Donc, c'est un bon exemple de texte summarization. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction qui permet d'extraire les détails de ça. Et après, je vais prendre avec le, par exemple, si je prends le premier review. Vous n'avez pas exécuté la... Oui. Oui, ah bon, oui, c'est ça. Effectivement. Donc, ça, c'est bon. Alors, j'ai ça. C'est bon. Et après, je vais prendre le premier review. Donc, juste pour... Donc, ça, c'est le review. Et après, regardez ce qu'il vous donne à un résultat. Il vous donne un objet JSON qui contient le nom du patient. Il vous donne H-Moi le docteur. Il vous donne les informations. Et si vous visualisez ça comme un data frame, donc vous voyez ici, je suis passé à partir d'une problématique que j'ai des données non structurées. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Je jetez bien ici un tableau. Je vois bien. Ça, c'est pour un review. Maintenant, je vais le faire pour tous les reviews. Je vais faire une boucle. Ça, c'est un peu de programmation. Je vais faire une boucle. Et à la fin, donc, je vais... Donc, ici, le dataset n'est pas très grand parce que si le dataset... Vous voyez. Donc, à la fin, il me donne cinq reviews. Donc, il va passer. Et ici, j'affiche le résultat. j'ai ici, vous voyez le résultat. Donc, c'est des données qui sont structurées. Et comme maintenant, c'est des données structurées, je vais utiliser Value Count. Il va vous dire True. C'est-à-dire, par exemple, pour la satisfaction, trois sur cinq sont satisfaits et deux ne sont pas satisfaits. Et après, donc, si vous voulez faire des représentations. Maintenant, ça, c'est un travail de data scientist. Du moment que nous avons des données structurées, vous faites ici, donc, vous avez votre histogramme, vous faites le... Etc. Donc, c'est un exemple. Ici, je n'ai pas évalué le prompt. Donc, j'ai fait ça. Mais maintenant, le deuxième cas, c'est sentiment analysis dans lequel vous allez voir comment évaluer le prompt. Et ça, c'est encore très intéressant parce que dans cet exemple-là, je vais le passer rapidement parce qu'honnêtement... Voilà. Donc, il faut juste retenir le repository GitHub. Là, vous allez trouver le repository à partir de demain. Alors, GitHub, c'est ça. Alors, le repository... Voilà. C'est ici. Ce que vous allez retenir, c'est GitHub, Mohamed Yousfi. Alors là, vous allez trouver beaucoup de repositories. OK ? Et demain, vous allez trouver un repository, vous allez trouver les slides. Et vous allez trouver avec l'exemple. OK ? Vous allez trouver avec l'exemple avec le code, etc. Et je vous recommande vraiment de faire parce que comme ça m'a fait beaucoup de plaisir de travailler dessus ce dernier mois. Donc, vous allez trouver des choses quand même qui sont très intéressantes. Mais il faut le dire aussi, c'est parce que j'ai suivi une formation dans ce domaine, une formation certifiante. Donc, j'ai appris. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire, on ne finit pas d'apprendre. On est formé, on forme, et c'est un peu ça. Voilà. Je vous remercie pour votre patience parce que c'est un peu trop long. Mais en tout cas, merci, c'est Khalid. Donc, je pense qu'on va faire la conclusion. En conclusion, voilà. Merci, il y a le next épisode dans lequel on va faire des conclusions. Tout ça. Donc, c'est Adil. C'est Adil. A vous. Alors, le répositorie, je vais le créer tout de suite. C'est Khalid tout de suite. Alors, comment on va l'appeler ? Le répositorie, on va l'appeler alors, les leçons inaugurales. Leçons leçons inaugurale leçons inaugurale prompt UH2C prompt engineering engineering. Voilà. Voilà, c'est le premier le répositorie, maintenant, c'est Khalid, mais le soir, il y a les ressources. Il y a les slides, les gens qui ont l'habitude de suivre les cours, ils savent très bien que c'est comme ça que je travaille, mais en tout cas, voilà, c'est Khalid. A vous la parole. Merci infiniment. Merci d'abord pour votre générosité scientifique. Je suis enseignant à l'ensemble de Catablanca. Je suis entier à l'ensemble, que ce soit des étudiants aussi que d'ingénieurs ou en master au Big Data, vous parlez énormément de vous. Donc, une fois que je suis directeur de la bibliothèque, je vous ai invité, je comprends pourquoi vous êtes si bien aimé, que ce soit sur le plan de votre savoir, de votre générosité et de la manière dont vous avez produit cette leçon inoculable. Promis, cette leçon sera produite sous forme de livre qui sera publié et présenté au cadre du Salon du Livre. Et j'aimerais bien que vous soyez présents parmi nous au Salon du Livre, au prochain Salon du Livre, afin de discuter ce livre et ce résultat de Chablanca. et ça, c'est mon merci de mon commentaire. Et je donne le mot de fin à Ossède et Daniel. Merci, cher collègue, c'est Khalil, qui a eu un livre d'abord pour les efforts que vous faites pour maintenir une dynamique au sein de cette bibliothèque qui commence à prendre une vie d'une bibliothèque. Ce n'est pas uniquement un espace où on peut aller en printemps des livres, c'est plutôt un espace qui est d'abord vivant. Moi, personnellement, j'ai insisté à plusieurs événements, et parmi ces événements, c'est nos 100 qui montrent en fait qu'ils auront une portée vraiment à l'échelle pas uniquement régionale, mais nationale, voire mondiale. Donc, je vous souhaite en fait vraiment beaucoup de courage pour croire et continuer à croire et continuer à drainer des gens qui croient en fait à cette dynamique. Moi, je suis comme les étudiants de l'Insam et je pense que les étudiants aussi de l'Insam, pour nous, M. Liu Sui, c'est un exemple d'enseignant avec la main où il y a tout. Il y a la personne, il y a l'enseignant-chercheur, il y a vraiment la personne qui partage. Donc, un enseignant, c'est d'abord qui partage les connaissances et vous avez vu, je pense, on met les programmes, les slides, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, il nous reste quand même à y aller consulter ça et travailler parce que lorsqu'on partage, on produit encore. Donc, vous le pouvez peut-être, on ne pourra jamais être M. Liu Sui parce que lui, il continue à évoluer. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment très important ce que vous dites parce que d'abord, j'étais impressionné parce que je connais beaucoup de collègues, c'est des profs aussi qui sont venus de loin, de Marrakech, parce que c'est les gens qui voient vraiment que ça, c'est une thématique très importante et c'est justement l'objectif de ces leçons inaugurales. C'est en fait, c'est pas uniquement ce qui est visé, c'est pas l'assistant, c'est en fait, c'est voilà, donc c'est toute cette vague qui viendra. Mais je pense c'est vraiment de bonne augure et voilà, donc peut-être parce que quand même les gens se sont déplacés, si on peut donner juste, si on peut donner question une ou deux, donc être, voilà. Donc la balle est dans votre, voilà. Tu peux parler, on peut t'entendre. Alors concernant, d'ailleurs, premièrement, je remercie les présents, Jean-Miasse, monsieur, je suis pour la présentation à Riche. Alors ma question, c'est en fait, concernant l'interaction avec les outils et ces systèmes d'intelligence artificielle, je vois qu'il y a un baisse au niveau de la réflexion chez les humains et la douleur un peu paresseux comme ça. Donc il y a en fait des métropositions comme ça pour éviter à être moins, moins, à être moins, en fait, etc. Donc peut-être que c'est au niveau de la réflexion. Oui, alors je vous comprends. Alors ça, c'est une question qui est très importante. Il faut juste savoir, il y a deux choses. c'est que, d'abord, c'est que, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que ça, il y a beaucoup de professeurs qui se plaignent, qui se disent, tiens, comment ça se fait maintenant, les étudiants, ils sont tout le temps sur les portables, sur JGPT, etc. mais comment. Je pense qu'il va falloir aller vers une autre direction. Donc, la hallucination. Alors pourquoi ? Parce que, maintenant, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est que l'IA générative et les LLM, c'est une réalité. Soit, vous savez, les exploiter dans le bon sens, ils vont vous aider à évoluer. soit vous les ignorez et après, vous allez trouver qu'il y a d'autres institutions qui vous dépassent largement et qu'à un moment donné, c'est ça. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est de dire Head Prompt Engineering, c'est ça. C'est que c'est Tchadjipiti, c'est un modèle qui est utilisé à tort, à travers, n'importe comment. Et vous savez très bien, dans une soutenance d'habilitation, il y avait un professeur qui avait présenté des travaux dans le domaine de la pédagogie. Il a un peu travaillé sur une partie sur l'ingénieur et diplôme. Et après, ça m'est venu une réflexion en tête, c'est en fait, imaginez, parce que je disais tout à l'heure, la réussite des étudiants et les tributaires de la capacité du développement, plutôt du développement, de leur capacité métacognitive. Donc, si vous avez des apprenants, des enfants qui arrivent à développer facilement leur capacité métacognitive, ils vont finir par aller voir la vitesse incroyable. Par exemple, les gens qui font des maths, il a appris quelques trucs de maths, mais c'est parce que sa capacité métacognitive, il s'est développé, c'est qu'avec ce qu'il a appris, il commence à résoudre à tort et à travers des problèmes incroyables. Alors, maintenant, le fait d'enseigner, c'est-à-dire que ça, nous avons dans notre vie, on va vivre comme on vivait avec les animaux domestiques, on va vivre avec l'intelligence artificielle. la révolution industrielle, la robotique. Vous savez, ce n'est pas si la révolution industrielle, les gens se sont pensés « Ah non, on va automatiser les process d'ingénierie, il y aura du chômage, qu'est-ce qu'il va faire ? » Et pourtant, non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que on a automatisé les process de fabrication, ça a créé d'autres métiers, les gens ont travaillé et après, c'est-à-dire ça engendre de nouveaux métiers qui vont... Donc, ce qui fait, le fait d'enseigner, par exemple, l'ingénierie des prompts dans des écoles, même aux primaires, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous êtes en train, vous-même, pas uniquement vous-même, parce que moi-même, j'ai appris des choses. C'est quand je vous parle des différents types de prompts, raisonner prompt, instruction prompt, c'est qu'en fait, vous êtes en train, avec peut-être cette matière de l'ingénierie des prompts, vous allez pouvoir développer la capacité métacognitive des apprenants, des enfants. Et ça, c'est une supposition, je ne l'ai lu nulle part, mais ça, c'est quelque chose, peut-être, quelqu'un qui fait de la recherche dans le domaine de l'ingénierie pédagogique, c'est de vérifier ça. Est-ce qu'avec, en enseignant l'ingénierie des prompts, la manière comment, si un enfant aime beaucoup les robots, aime beaucoup les jouets, etc., si vous voulez prendre, comment tirer profit, comment poser les bonnes questions, peut-être il va développer sa capacité métacognitive. Et ça va lui permettre d'exceller dans ses études. Donc, je pense, bon, il y a deux choses. Il y a ce que je viens de dire, donc ça, c'est vraiment, c'est mon avis personnel. Mais, il y a l'autre cas qui est évident, c'est que les téléphones portables, c'est une réalité, le charge-gipti, c'est une réalité, les profs ne doivent pas se plaindre, ni les profs, c'est-à-dire, c'est de dire, charge-gipti, il est là. Maintenant, comment on va changer notre modèle d'évaluation ? Sachant que, c'est très bien, si on laisse les idées, ils vont chercher maintenant, comment changer le modèle d'évaluation ? Comment on va évaluer les apprenants ? Donc, la réflexion, sachant qu'il y a charge-gipti, sachant qu'il y a les téléphones portables, sachant qu'il y a, etc., maintenant, on va créer des modèles d'évaluation qui vont nous permettre de dire, donc, Hada, il a bien fait ses cours, il ne l'a pas bien fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre pratique pédagogique, mais ça, c'est des réflexions. Mais c'est intéressant, la question. je t'en prie. Oui ? Oui. Par rapport au point que vous avez dit qu'on aura utilisé notre propre corpus pour entendre les demandés, pour l'adapter à mon besoin. Oui. Ma question est plutôt technique. Le corpus, est-ce qu'on a besoin d'une phase de traitement ? Et pour le traitement, comme vous savez, il y a plusieurs techniques. Est-ce qu'il y a des critiques, s'il s'agit qu'il faut ou l'élève ? Oui, en fait... La dernière question, lorsqu'on prépare, c'est dans les... Il y a une première sorte, c'est dans les... basse de données. Alors... Il y a un intermédiaire. Est-ce qu'on pourrait utiliser ces données comme par exemple enrichir la requête pour garder... l'utilisation ? Là, c'est deux choses. Donc, on parle de... en fait de trois choses. Un comme le... few-shot learning. learning. Donc ça c'est... Ou indique le fine-tuning. Ou indique d'aquerraque. Ok ? Alors, d'abord le fine-tuning, donc j'ai besoin d'un dataset qui ressemble à ça. C'est du texte. Un ensemble de lignes. Message. Le rôle. Je n'ai pas le système message. Je n'ai pas la question. Ici, le contenu de la question et la réponse. Donc, le seul pré-traitement que tu as besoin de faire, on va dire que le script que je vous ai donné, c'est-à-dire de parcourir le dataset, en quelques secondes, tu as le dataset. Alors maintenant, j'ai dit que le dataset il n'y a pas d'exemple 20 000 exemples, mais je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas besoin. Parce que quand vous êtes dans les LLMs, c'est qu'ils sont déjà pré-entraînés. Et ça, peut-être que vous me donnez l'occasion d'en parler. Parce que, vous savez, les transformeurs, ils nous ont fait découvrir, en tout cas les gens qui font de la recherche dans le domaine, ils ont fait découvrir quelque chose qui est extraordinaire, c'est ce qu'on appelle « Dark of Knowledge ». Je n'ai pas dit que « Dark of Knowledge ». C'est que, parce qu'avant, les transformeurs, on ne faisait que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Je n'ai l'intelligence artificielle faible, c'est que je collecte un ensemble de données dans un domaine X, j'entraîne mon modèle pour qu'il puisse ne répondre qu'au domaine X. Donc, on a beaucoup d'images, beaucoup de données, et après, on entraîne, on a un modèle qui marche pour ce domaine X. Mais, avec les transformeurs, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert qu'en fait, quand on a entraîné « Hadek le modèle » avec des données des domaines X, eh bien, il a pu, bien sûr, extraire les patterns à « Hadek le domaine X », mais avec « Hadek le donné », il a également appris des patterns qu'il peut exploiter dans un autre domaine Y. Vous voyez donc quand tu as entraîné le modèle, avec les transformeurs, il a déclaré les patterns que j'ai appris des domaines X et que je peux exploiter pour faire des prédictions dans le domaine Y. C'est ce qu'on appelle « Dark of Knowledge ». « Dark of Knowledge », c'est en référence en physique comme ce qu'on appelle la matière noire. C'est quelque chose où les physiciens parlent de la matière noire, c'est à peu près ça. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, mais d'après les physiciens, c'est quelque chose qui existe. On suppose que ça existe, mais l'intelligence artificielle a bouleversé le monde grâce à ça. Et du coup, il a fait quelques informations qu'il me répond et a donné le plan d'action des éléments d'entreprise sachant quelques informations pertinentes de mes résultats. Eh bien, parce que lui, quand il a été entraîné avec le large corpus, il a collecté les données. Donc, le fine-tuning, je n'ai pas besoin, donc j'ai besoin juste de prendre un ensemble d'exemples de données de mon domaine. Alors, bien sûr, vous prenez les exemples qui sont bien choisis, donc, et après, par la suite, vous les fournissez et vous allez entraîner à voir. Alors, ce que je fais pour les LLMs, vous pouvez le faire également pour les images. Alors ça, je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer, mais quand même, deux minutes, vous savez, il y a un modèle qui s'appelle Stable Diffusion. Alors, je vous recommande d'ailleurs de le télécharger, Stable Diffusion. Donc, vous le téléchargez, OK ? Une fois que vous le téléchargez, vous allez le démarrer avec la commande, cette commande-là. Vous voyez, donc, je l'ai démarré ici, WebUI, API, donc je le démarre. Une fois que je le démarre, il me donne une interface web avec laquelle j'écris des prompts, il me génère des images. Cette fois-ci, au lieu du texte, c'est les images. Mais par contre, ici, d'ailleurs, vous me rappelez ça, j'ai ici, je dois inclure dans ce repositorial l'exemple DL que j'ai ici à la conférence Final Project. Final Project, parce que dans cette formation, on nous a demandé de faire un projet. Moi, j'ai travaillé un projet et là, les fruits de projet sur lesquels j'ai travaillé, je le partage avec vous. Alors ici, donc, c'était le diffusion. Voilà comment l'utiliser. Voilà. Regardez. D'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, regardez. Donc, je prends, je prends, en fait, ici, un prompt. Enfin, le prompt pour moi, c'est ça. je lui demande et crée-moi une image de chat qui a, voilà, etc., qui porte, voilà, etc. Donc, oui, donc, ça, c'est le prompt. Ou, je vais l'envoyer, le modèle, il est en local, ce n'est pas le web. C'est le diffusion, c'est quelque chose que vous avez en local, dans votre machine. Et après, je vais lui demander, il a des paramètres, la largeur de l'image, etc. Et après, j'envoie la roquette. Vous savez, quand j'envoie la roquette, c'est que je suis en train d'envoyer une roquette vers hadmodel. Il est en train de... J'espère que ce n'est pas trop... Alors, je vais l'arrêter, parce que là, je l'ai laissé pendant... C'est comme... Ah, il est en train de calculer. Je vais l'arrêter, CTRL-C. et je le démarre. Ça, c'est Stable Diffusion. Pour les gens qui s'intéressent vraiment au domaine de la vision artificielle, Generative AI, c'est... Il y a l'interface, les... comme d'ailleurs, vous pouvez poser votre question ici, il vous donne... Il vous donne... Il vous donne... C'est-à-dire le résultat. Et juste, moi, je préfère plutôt travailler comme ça. J'écris mon code, je lui pose la question, il vous donne le résultat. Pourquoi ? Parce qu'avec ça, je peux automatiser des applications. Donc, j'envoie la requête ici. Alors, comme pour les images, vous voyez, donc, il est en train... Le prompt arrive, il est en train de construire l'image en fonction du prompt que j'ai donné. Et une fois qu'il termine l'opération, je vais finir... Voyez ce qu'il me donne. Ça, je n'ai jamais vu. Regardez. Les tasses de café, ils sont là. Bien sûr. Alors, si je refais le même travail, parce que là, maintenant, la température, etc., c'est le même mécanisme. Donc, ici, c'est de l'IA générative. Mais maintenant, c'est un modèle. C'est un modèle généraliste qui est appris à partir des images. Notamment, vous allez faire... Regardez. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a donné ? Après, d'abord, tu peux lui dire, je veux une, personne dans un endroit où il y a le ciel bleu, il y a une mer, je ne sais pas, il y a l'Aïd Ben Haddou, je ne sais pas. Comment ? Aïd Ben Haddou, il ne va pas comprendre. Mais, donc, j'ai besoin de faire le fine tuning. N'est-ce pas ? Donc, fine tuning, c'est qu'on va faire quelques images, quelques images, de la région d'Aïd Ben Haddou. Vous n'aurez d'autres images, vous n'aurez d'autres images, vous n'aurez d'autres images, vous n'aurez d'autres labels. Vous n'aurez d'autres images, et vous faites le fine tuning, vous allez obtenir un autre modèle, ce mi-a-kara, vous pouvez l'instituer un modèle qui va te permettre de générer des images dans ton domaine. Ça, c'est magnifique. Donc, c'est bien que tu posais la question parce que j'avais aussi prévu de vous montrer ça dans la partie. Donc, ça, c'est Stable Diffusion. Mais ça, il y a des lits de l'OpenAI également, il fait la même chose. Sauf que ce qui est bien, c'est Stable Diffusion, c'est que vous avez une version en source, vous la déployez, et à partir de là, vous pouvez monter des applications personnelles. Mais par contre, pour le cas d'OpenAI, c'est clair qu'il a une propriété, etc. Par exemple, je vais demander de créer une personne qui est en train de voir son café sur un... Voilà. Create a person that drinking coffee. C'est ça ? Where ? That. That, d'accord. Taking... Taking... Taking coffee. Taking coffee in... On... On the moon. Voilà. Ah oui, pas de problème, vous posez la question. Ça, c'est un prompt. Donc, après ce prompt-là, il va le générer. Mais généralement, ce genre de choses, il sait répondre parce que c'est des trucs général. Même si on commet des erreurs, il ne va comprendre. Même si tu commets des erreurs, il va comprendre. Parce que... Ah, voyez. Donc, là, c'est pas très... Très commode. Il me donne ça. Donc, le prompt est pas très expressif. Vous essayez une deuxième fois. Vous augmentez le nombre de steps. C'est quand c'est pas suffisant. C'est quand c'est pas suffisant. Hein ? Oui, donc... Ici, donc... Vous pouvez... Donc, si ça prend l'engineering, maintenant, pour stable diffusion, il faut savoir comment il faut présenter le prompt, etc. Alors, après, bon, ça, c'est... Mais je pense que si vous augmentez le nombre de steps, parce que ça prend du temps. Dès que c'est les steps, le temps de génération, ça prend du temps. Il est content qu'il va vous donner des choses. Mais ce qui est bien, c'est que si vous regardez, le genre d'image qu'on produit avec ça, c'est incroyable. Donc, les gens qui s'intéressent à la vision artificielle, les gens qui travaillent le cinéma, l'audiovisuel, etc. C'est... C'est une opportunité incroyable. Bon, ça, c'est tout simplement stable diffusion. Donc, ça, c'est un bon exemple. Et vous pouvez également le tester avec ça. Person to court, etc. Vous faites générate. C'est une application, d'abord, qui est fournie par stable diffusion. La mettre stable à code, là, bon, ça, c'est bon. Mais c'est pas... J'ai mal écrit, vous voyez. Ça vous donne des choses comme ça. Je vais lui poser des questions. Regardez. J'ai fait... Peut-être que c'est amusant un petit peu. Par exemple... Je ne sais pas, c'est un artiste... Comment ils s'appellent les gens? Mozart, c'est un musicien. L'autre... Picasso, par exemple. Picasso, ça s'écrit comme ça? Picasso, c'est comme ça? Il y a un virgule, monsieur. Hein? Suis-moi, il y a un virgule. Ah oui. Là, il y a des machines qui l'a dit. Virgule? Là, avant, avec la tête. C'est un bon virgule. Ah d'accord, oui. Merci. Donc, c'est une virgule. Donc, Picasso with coffee. Je ne sais pas. Picasso with coffee. Deux oeufs, comme ça, coffee. Voilà. Alors, c'est vraiment pas important. Moi, je vais juste avoir un petit paragraphe. Je vais vous assurer. Il arrive à générer des choses incroyables. D'ailleurs, j'ai à un moment donné pris le temps de collecter. Mais ça, c'est un tableau qui n'existe pas. Mais pour les artistes, il y a des artistes qui ont généré des choses qui sont en train de vendre avec des millions de dollars. parce que le tableau le plus cher qui a été généré par l'IA générative, je ne sais pas, il a atteint un niveau. Mais vous, l'artiste, maintenant, ce n'est pas lui qui va peindre. Mais il s'est posé là la question. Parce que cette pensée-là, il va la traduire en un prompt et après, c'est le prompt qui va générer l'image. C'est vraiment intéressant d'explorer également cette partie-là. Oui, donc, les questions, ça ramène aussi de nouvelles choses. C'est intéressant. Peut-être une dernière question ? Parce que, Yac ? Oui, une avant-dernière. Bon, d'abord, je tiens à remercier... Il s'est appliqué la parole. Non, 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 non. Alors, dans quoi tu es compte ? Après, donc, les deux dernières questions. Oui. Je tiens à remercier les premiers acteurs pour ce qui fait l'enquête à Philippe et pour la présentation. Il y a beaucoup de connaissances besoin. Moi, j'aimerais te poser une question sur le... Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans le futur, peut-être, des frances avec, à la fois, le texte, l'image et la vidéo ? Si. Alors, juste... LMM. C'est ça. Alors, justement, c'est Tchadjp4. Et si vous regardez dans la... Oui, exactement. La différence entre Tchadjp4 et Tchadjp4, c'est ça. C'est que dans Tchadjp4, tu peux aussi générer le texte et les images. Et là, il n'y a pas de génération. Il veut le prendre. Si, il prend en considération. Le prendre lui-même, c'est une image. C'est-à-dire... Mélanger. Mélanger le texte. Tu vas lui dire... Donc, les exemples, tu vas lui dire voilà un exemple d'image, etc. Analyse-moi les images. Donc, l'exemple, ça peut être des images. Et ça, c'est... Si il vient de poser cette question-là, c'est déjà fait. Avec Tchadjp4, il fait déjà ça. Est-ce que vous pensez à la hallucination ? C'est un nouveau concept qui est vraiment très, très intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions de vraiment des choses réalisées à l'éducation ? Oui. L'hallucination, c'est que les gens qui font généralement l'éducation générative, généralement, c'est-à-dire éviter l'hallucination, ça, c'est un concept, c'est-à-dire qui est misérable également. C'est-à-dire, on mesure dans quel point le modèle va commencer à halluciner. Et ça, c'est pour les gens qui font de la recherche. Le point qui est très important, c'est vraiment parce que, c'est que quand on évalue le modèle, on a également besoin de l'évaluer, les normales frontières sur lesquelles il va commencer à halluciner. Mais ça donne des réflexions intéressantes. Oui, batterie. Ah, d'accord, merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Jussi. C'est important, on a appris beaucoup de choses. Donc, nous avons des connaissances qui sont très basiques à ce groupe, mais à la place, c'est pas à ce groupe. J'ai bien appris des fonctionnalités, et des commandes de l'HPD. Je pense que c'est très intéressant en relation avec l'intelligence artificielle et l'utilisation de ces modèles comme charge FET et les modèles créés par les utilisateurs. et ma question est la suivante. Est-ce qu'elle est possible dans le cadre de l'apprentissage, par exemple, d'une matière scientifique ou bien qui utilise les marges, la technologie, la communication de l'ingénieur pour créer des contenus et créer des activités et même des exercices d'évaluation et pour aussi de l'opportunité d'évaluation. Et ils sont adaptés pour les capacités de chaque élève et toujours en relation avec le programme. Et utiliser ces modèles pour tirer le maximum des connaissances qui peuvent être élaborées et conçues pour être adaptés à la matière, par exemple, de sciences de l'ingénieur au lycée à un niveau bien défini comme notre en commun, par exemple, et pour certaines catégories d'élèves, par exemple. Et merci, mon professeur. Avec plaisir. Ce que vous dites, c'est vrai. Effectivement. Peut-être qu'on reprend encore... L'opportunité, elle est là. Parce que quand je disais l'introduction, c'est que, en fait, notre interaction avec l'intelligence artificielle, c'est une réalité. C'est quelque chose de réel. Celui qui va ignorer va dire « Adekshirera » C'est n'importe quoi. Alors, crois-moi, c'est qu'il est en train de passer à côté de... C'est-à-dire d'une réalité qui est là. Alors, maintenant, dans le domaine de l'éducation, effectivement, parce qu'on fait de l'éducation. Et ça rejoint la question de tout à l'heure. Parce que les apprenants, comment exploiter cette IA générative, cette prompting générine pour générer maintenant des contextes d'apprentissage ? Ça, c'est... Mais je ne sais pas de l'examen, c'est possible. Je le vois devant mes yeux, c'est quelque chose... Demain, si j'ai un peu de temps, je vais commencer à créer des dizaines, des centaines de projets avec rien que avec ce que vous avez appris à travers ça. Parce qu'avec ça, vous avez un domaine particulier, vous avez quelques données, vous avez un expert. Moi, je suis l'expert dans la pédagogie, je suis mieux placé pour avoir des exemples avec lesquels je peux faire du fine-tuning et après, je vais déployer des modèles et je vais l'utiliser comme assistant, c'est-à-dire qui va me permettre d'améliorer l'apprentissage des enfants. C'est pas uniquement... C'est ça ce que je disais. Donc, il y a un peu le tout. Mais je trouve vraiment que ce serait une excellente idée justement de voir pour les gens, en tout cas qui font de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Moi, je... Parce que les gens qui ont travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y en a... Parfois, ils passent... Je ne sais pas si vous voulez. Avec surtout... c'est qu'ils ont tellement cru à l'intelligence artificielle mais dans les années 90, tel 2012, ils ont fait l'intelligence artificielle parce qu'ils ont fait ce qui fait, ils ont tellement cru, ils ont beaucoup demandé mathématiques, etc., des publications, etc., etc., et ils ont fait ce marché de l'oublier, ce marché de l'oublier. Donc, ils ont fait l'oublier. Et le problème, c'est un peu... ils sont... c'est-à-dire quoi ? Ils se sont... Enfin, c'est pas qu'ils se sont retrouvés. C'est que tellement... C'est que ça fait rien. C'est un peu le travail de recherche de même les années tel semaine, ça a donné quelque chose. Mais maintenant, le problème, c'est que pour exploiter maintenant Hashi, pour exploiter, pour tirer profit, il faut faire un peu de programmation, il faut savoir utiliser des algorithmes. Et du coup, donc, généralement, les gens, ils ont du mal à s'adapter à la technologie. Il dit que, donc, ils ont contribué beaucoup pour des choses, mais maintenant, pour profiter, pour faire des choses, c'est vraiment... C'est pour cela que je disais c'est quelque chose qui concerne toutes les générations. Moi, je le proposerais les enfants que je le proposerais les gens qui vont partir en retraite bientôt. Et là, je l'ai en a, on est en train de découvrir que l'intelligence artificielle a pu développer sa capacité métacognitive de manière incroyable et inattendue. Donc, je le disais comment? Il t'a généré une image comme ça. Je ne comprends que l'apprentissage par renforcement. Est-ce que tu apprends à faire? Mais ça, maintenant, ça, c'est une réalité. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on cherche dans l'ingénieur pédagogique? C'est qu'on cherche à développer la capacité métacognitive des apprenants. Alors, maintenant, avec Print Engineering, là, vraiment, c'est une thématique très intéressante. Avec Print Engineering, moi, personnellement, je travaille sur 30 ans pour l'enseignement. C'est que quand je fais l'IA générative à Print Engineering, parce que ça me... D'ailleurs, je faisais les systèmes multi-agents depuis très longtemps. Ça fait partie des travaux de recherche. Mais, ce qui manquait au puzzle, c'était ça. Donc, pour développer des systèmes multi-agents vraiment avec des applications, ce qui manquait, c'est ça. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, je commence à revenir sur un peu de psychologie, sur un peu de pédagogie, sur l'ingénierie de la connaissance. C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est pour cela, à travers ce cours-là, moi, honnêtement, de toute façon, au niveau de l'Université Hassan de Casablanca, ce genre de... c'est-à-dire de leçons inégales, c'est très important parce qu'on va tirer des choses et en même temps pour transmettre le message parce que les filières qui vont être faites par la suite, déjà, l'intelligence artificielle, on sait que maintenant, c'est une matière transversale. toutes les filières, quelles que soient de l'anglais ou de la psychologie ou de la tarif ou de la géographie, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Sauf que, la manière avec laquelle elle a fait, imagine, l'intelligence artificielle, les mathématiques, etc., c'est-à-dire, tout ça a été développé. Moi, j'ai suivi une formation à MIT, c'est une... voilà, j'ai fait une certification des États-Unis, et justement, en fait, j'ai fait cette certification, c'est une formation trop longue, etc., avec des projets et d'ailleurs, ça, c'est la deuxième que j'ai faite, c'est parce que je voulais juste voir les autres, comment ils avancent parce que là, parfois, ils le surprennent mais honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses et du coup, donc, j'ai vu que, par exemple, la matière de data science, c'est que la manière avec laquelle ils l'enseignent, on va faire data science, on va faire Python for data science. Python for data science, je n'ai pas dit, c'est quelques instructions, j'ai répondu à l'instruction rapidement, en quelques jours, c'est l'essentiel. Alors que, quand je parle d'un autre contexte, je parle d'un autre contexte, je parle d'un programmeur, il n'arrivera jamais à... Non, c'est pour cela que je disais toujours, il faut faire attention parce que dans la pédagogie, c'est que, il y a utilisé... L'informatique, c'est un outil. Les mathématiques, c'est un outil. L'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est des outils que tout le monde devrait savoir utiliser avec une part quelconque. C'est pour, bien sûr, pour... dans leur propre métier. Donc, voilà. Donc, en revenant sur ça, j'ai pu m'arrêter sur des choses que je connaissais, mais qui... C'est un outil dont j'ai parlé. On a appris des choses, mais ils n'ont jamais exploité. C'est vraiment, dans votre vie, vous avez appris des choses, mais avec des capacités mentales incroyables. et tu n'arrives jamais à les exploiter. À un moment donné, je ne sais même pas comment j'ai pu résoudre le problème. Et bien, c'est ça, c'est que notre cerveau, comme l'intelligence artificielle, à travers le système d'apprentissage, ils acquièrent avec le parc of knowledge qui fait que on peut raisonner, on peut... En tout cas, je pense que le débat est un peu intéressant, mais... c'est plus philosophique, mais ça devient plus philosophique qu'autre chose. Ça fait. Merci aussi, le suivi, merci, c'est Réalé, merci pour vous. Vous avez quand même resté jusqu'à 18h en France, donc... C'est intéressant. Donc, merci. Merci à tout le monde. À la prochaine. On prend une photo avec l'assistant ? On prend une photo d'ensemble, si vous voulez bien, donc... Voilà, une deuxième exécution, ça donne quelque chose... Toujours, avec un print Picasso avec un coffee. Mais là, avec un coffee, il a fait la peinture avec le café, je pense. C'est comme ça qu'il a conféré. Sous-titrage ST' 501